Sous-titres par Jérémy Diaz Avec une très très belle tablée juste à ma gauche Le retour, le comme brr C'est Ultia, comment ça va ? C'était pas mal ces gimmicks là, j'adore C'est l'effet de la rue sur moi C'est comme ça Sensationnel Je suis quelqu'un d'urbain Ouais, j'adore Le look, tout ça Honnêtement, très content de t'avoir là On a juste à côté quelqu'un qui n'avait pas pu venir Prise par la maladie, par la grippe Elle a réussi à s'en sortir, comment ça va Florence ? Ça va beaucoup mieux, je peux respirer par le nez Donc je suis heureuse Honnêtement, ça fait la diff' J'avoue que Ça change tout J'ai senti qu'il y a eu un moment difficile Mais pareil, très content Que tu sois là et en bout de table C'est sa première Monsieur Léo Neuf Bonjour, j'applaudis Merci beaucoup pour l'invitation Je suis très reconnaissant Parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites Donc je suis trop heureux d'être là Surtout, passez ma Saint-Valentin avec vous C'est vrai qu'on passe à Saint-Valentin ensemble C'est mignon Et pour fêter ça, c'est quoi ? C'est Picasse ce soir ! Retour de Picasse, j'avais dit J'avais dit justement pour toi Florence Que t'aimais bien dessiner Tu commençais, tu nous le disais la dernière fois Que tu commençais à te mettre un peu au dessin Ouais, je commençais justement Enfin tu m'exposed Non mais t'en fais pas Je crois que Léo et moi Ça pour être en équipe avec moi On verra, écoute Moi je pense que j'ai le pire du lot Merci Lucas, c'est un bonheur de te retrouver aussi C'est agréable Merci pour l'invitation Il y a une synergie, il y a une connexion dans ce jeu Tout à l'heure, en fait, il voulait me montrer à quel point il avait du skill en dessin justement Et il a dessiné un chat C'était, je pense que vous aviez trop envie de le voir Non mais j'ai dit, tous les animaux je les fais un peu pareil Je mets un gros corps, une petite tête Et ensuite des petites oreilles En fait, on aurait dit une fourmi qui fêtait son anniversaire Mais allez, bête d'ambiance Ce soir, c'est pour nous Non, Léo, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément Justement, est-ce qu'en deux mots, tu peux expliquer un peu ce que tu fais ? C'est impossible, vous avez vu ma tête toute la semaine sur LinkedIn C'est sûr que maintenant vous me connaissez C'est un LinkedInos Je suis une bête sur LinkedIn Sur YouTube, je ne suis personne Mais sur LinkedIn, ça y est, je suis quelqu'un Attention le monsieur, quoi Ouais, non, je parle d'innovation technologique sur YouTube Et cette semaine, enfin la semaine dernière J'ai sorti une vidéo qui parle de TikTok De l'algorithme et de l'addiction à TikTok Donc c'est une vidéo qui a pas mal marché Parce que c'est un vrai sujet de société Qui est moderne et qui touche surtout les jeunes générations Mais aussi ma génération Donc forcément, je savais que c'était une vidéo qui allait un peu marcher Ouais, bah la vidéo est trop bien En plus, c'est ce bon format Où c'est vrai que toi, t'as ce truc-là En termes de diction D'aller un peu droit au but Et en même temps, bien écrire pour bien faire comprendre Plus d'un million, un million cinq cents mille vues Ou je sais plus combien C'est vrai qu'ici, on en parle souvent aussi de TikTok Un peu de l'utilisation de chacun, etc On voit souvent le côté, les dérives Alors rien qu'avec les trends Toi, c'était plus sur l'utilisation même Pour ceux qui ne l'ont pas vue Est-ce que tu veux revenir un peu justement sur les gros points, quoi ? Moi, ce qui m'a intéressé dans mon étude du sujet C'est qu'on parle souvent de l'algorithme Et on croit que c'est ça qui rend TikTok addictif Et en fait, je crois pas Je crois que c'est vraiment par design C'est le fait que quand t'ouvres l'application Ils t'imposent directement du contenu T'as pas à suivre des gens T'as pas à chercher des catégories Des sujets qui t'intéressent Parce que t'as plus tendance à faire sur YouTube ou sur Instagram Parce qu'ils te poussent à aller vers ça Et quand t'arrives sur YouTube T'arrives sur une interface qui te montre 20 miniatures Et il faut que t'aies quand même la curiosité De cliquer sur une miniature Souvent les contenus sont plus longs TikTok, rien de tout ça L'algorithme fait tout pour toi Tu vois même rarement tes abonnements Sauf si tu vas dans la section abonnement Tu passes ton temps dans la section pour vous Qui t'envoie des vidéos Et ce qui est très bien C'est que du coup, il peut te tester en permanence Donc il t'envoie plein de trucs Il va t'envoyer des danses Des gens qui font le tour du monde Des gens qui visitent des appartements, etc Et donc par design C'est très difficile de reprendre conscience Du temps que tu passes sur l'application C'est hyper dur Même moi, après la sortie de la vidéo Je n'ai pas désinstallé TikTok Je ne suis pas forcément pour la suppression du réseau Dans son entièreté Ah ouais, parce que moi j'ai vu des trucs sur Twitter Très drôles De gens qui prennent en capture d'écran Leur supprimé TikTok En mode, bravo Léo, voilà ce que tu m'as fait faire Il y a plein de gens qui l'ont supprimé C'est trop bien Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient un problème Et effectivement, j'ai reçu des screens De gens qui ont un temps d'écran De 6-8 heures par jour sur TikTok Non, sur TikTok Ah ouais, je te jure Non mais tu sais que tu te fais vite taper Parce que ta vidéo pour quelqu'un Qui s'intéresse au sujet Elle est hyper intéressante Il y a des choses qu'on sait Par rapport à l'algorithme Justement, tout le côté dopamine et tout Mais ça rentre quand même bien dedans Donc on le sait qu'on est un peu nourri Où tu es en mode Oui, j'aime bien Allez, encore Le cerveau Oh, le cerveau est content Mais c'est vrai que moi Je vais avoir tendance à l'utiliser un peu trop Et parfois, je banalise un peu le truc Et au bout d'un moment, tu es en mode Ah ouais, c'est une heure et demie par jour Et tu te dis Bon C'est un gouffre de temps Petite limitation peut-être Qu'est-ce que Toi, tu as des trucs Tu disais que tu n'avais pas à désinstaller Est-ce que tu te mets par exemple Je sais que sur plein de téléphones Tu peux te mettre une limitation d'app En mode, ok, je me laisse 20 minutes insta Tu fais ça en vrai ? Tu le fais ? Depuis sa vidéo là Ah ouais, c'est bon Moi aussi, depuis ma vidéo, je le fais Ah ouais ? Je me demandais la limite d'écran À part pour les gens Qui ont des jeunes ados Est-ce qu'il y a des adultes Qui s'imposent ça, tu vois Ah bon Donc vous deux, du coup En vrai, oui Je l'ai fait aussi Parce que j'ai une amie qui le fait Et quand j'ai regardé sa vidéo En fait, moi, je n'ai pas TikTok Je ne m'en sers pas Je l'ai désinstallé En fait, je l'ai installé Il y a de ça deux ans Et en effet, je passais Beaucoup trop de temps dessus C'était insupportable Et ça m'énervait Parce que j'en tirais rien En fait De ce que je consommais C'est 20 secondes par 20 secondes Donc tu ne te rends pas compte Et ça me happait Et j'ai fini par supprimer Du coup Et je sais mieux Mais sur Instagram Il y a les réels C'est la même chose Enfin, c'est l'algo Il doit être un peu différent Mais c'est le même principe De vidéo courte Avec un algo Tout le monde a recopié ce design Parce que c'est par nature C'est hyper chasse Et je voulais désactiver Les réels sur Instagram Mais en fait, tu ne peux pas Non, tu ne peux pas Non Du coup, je trouve ça trop nul Donc, ouais C'est nul ? Ouais, c'est ça Donc après sa vidéo Chez nous, reste Consomme du contenu Donc j'ai mis du temps En écran Non, mais c'est vrai Je vais peut-être faire Ma copine fait aussi ça Parce qu'elle s'était dit Mais je ne sais pas pourquoi Tu vois, un truc con Parce que très souvent Moi, je mate des vidéos En me brossant les dents Tu vois En mode, je vais aller me coucher Etc Donc tu sais, je pose le téléphone Je me brosse les dents 12 minutes Non, mais c'est très chiant Je ne sais pas si ça le fait Parce qu'il y a plein de gens Qui justement dans le chat Utilisent des limiteurs D'applis, etc De temps d'applis Mais il n'y a pas d'auto-scroll Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Tu es obligé toi-même Donc il y a des moments Je suis en train de me brosser les dents Tu sais, j'ai les deux mains mouillées Je scrolle avec le nez J'en suis là Je ne sais pas si je suis vraiment Arrivé à un stade Où on est dans l'idiocratie C'est critique Pour moi, c'est foutu C'est critique cette situation Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais mis D'auto-scroll Et je me suis toujours dit Putain, c'est une fonctionnalité Ou juste Quand tu n'as pas les mains Mais que vraiment Je pense qu'ils ont envie De te garder captif, non ? À mon avis Le problème de l'auto-scroll C'est que tu poserais le téléphone Et du coup, tu ne l'as plus Tu ne le touches plus Tu n'as plus de contact physique Avec le téléphone Oui, ce n'est pas Tu scrolles et tu as l'info Tu t'apportes un peu ton attention Tu sais qu'il va faire quelque chose Tu vas te brosser les dents, etc Alors que là Le fait que tu aies tout le temps besoin D'avoir le doigt sur le téléphone Mine de rien Le simple fait de faire un geste C'est déjà addictif en soi C'est le signal Que tu vas envoyer à ton cerveau Exactement La gestuelle de la cigarette Elle est extrêmement importante Pour l'addiction Pour ouvrir le paquet Ça a été étudié Que la gestuelle de la cigarette Participe complètement À l'addiction Qu'on a à tout ça J'ai un peu l'impression De casser les codes En scrollant du nez Je ne sais pas Si je peux lancer quelque chose C'est inédit J'avoue que je me suis toujours demandé Parce que parfois Je suis en mode C'est là où j'aurais besoin Vas-y, fume-moi de contenu C'est le moment Je me brosse les dents Mais aussi pour l'algorithme Je pense qu'ils veulent savoir Quel contenu tu regardes plusieurs fois Oui, c'est ça Quel contenu tu laisses en bout Ils sont très courts Donc il est content de savoir Quand tu passes vraiment deux minutes Sur un contenu qui fait 30 secondes Parce que c'est vraiment toi Oui, l'auto-scroll Leur enlèverait plein d'infos Justement de Est-ce que tu es allé dans les commentaires Est-ce que tu te le retapes en bout Tu re-regardes des vidéos aussi Des fois quand il y a des chutes inattendues aussi Tu vas essayer de revoir avant En mode Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas compris Ça allait trop vite Ou le gars qui t'a fait rire Et tu vas le regarder une deuxième fois Et puis des fois Tu te dis tout de suite Ça, ça m'intéresse pas Donc tu passes direct au suivant En plus c'est très utilisé Cette boucle Parce qu'en fait Même les créateurs de contenu Ils font boucler Ils font en sorte que la boucle Elle soit parfaite Genre ils commencent une phrase Et ils la finissent Ils finissent la vidéo Par le début Ce qu'aurait pu être le début De cette phrase Par laquelle ils ont enclenché la vidéo Pour que ça boucle parfaitement Boucle, boucle parfaite Ça c'est un 10 sur 10 Non mais en tout cas Si vous avez pas vu N'hésitez pas à aller voir La vidéo de Léo Et même son travail Et bienvenue honnêtement Un plaisir que tu sois là Mais clairement Domingo utilise deux brosses à dents En en une seule Mais c'est vrai que je sais pas Ce que je fais main gauche J'ai la main mouillée Peut-être du coup Je sais pas d'accord Voilà J'ai bien senti le chat Ce soir Ça allait me vanner Sur chasse et pêche Ce soir Parce que je suis en Je suis en petit week-end Pas si urbain que ça Peut-être plus chasse et pêche Ouais Traditionnel Différentes ambiances Voilà ce soir En fonction Mais on parle de TikTok Parce qu'il y a le côté négatif Etc Il y a quand même J'ai vu passer là Un truc quand même Assez beau Assez mignon C'est en fait Un père de famille Qui a bossé sur un bouquin Pendant 14 ans Pendant 14 années de sa vie Voilà justement Il a écrit son bouquin Etc En passion À côté du taf Il a sorti son Thriller Psychologique C'était il y a 12 ans 12 ans de bide Zéro vente Sa fille Vous le voyez Elle a fait ce TikTok là 42 millions de vues 10 millions de likes Donc un vrai délire Les vidéos Tant en temps Tu vois Virales Mais en mode Ça pète dans le monde entier Et bah forcément Qu'est-ce qui se passe derrière Le bouquin Il s'est retrouvé Du coup En numéro 1 Des ventes sur Amazon Et ça y est Maintenant Stone Maidens C'est partout Et c'est vrai Qu'il y a la réaction Du papa Parce que Tu peux demander Est-ce que c'est scripté Machin et tout Mais qui avait pas l'air De connaître quand même Et qui ensuite Bah justement Elle lui a un peu montré Le truc Et il était Il était mignon Mais voilà C'est aussi des histoires Parfois Qui sont un peu mignonnes Et je pense que c'est aussi La thématique Comme tu dis Le but est pas de supprimer Partez à tout prix C'est plus Ayez conscience De l'utilisation que vous faites De l'application Pour pas se faire Pour pas se faire détruire Le cerveau Moi j'adore J'adore TikTok J'ai absolument rien Contre le contenu Qu'il y a sur TikTok Quel qu'il soit Il y a de très belles histoires Ce qui me dérange un peu plus C'est d'imaginer Qui a j'allais dire une jeunesse Mais même je pense que ça touche Toutes les générations Qui ne fait plus que ça en fait Ouais Je vois des temps de 6-8 heures Je me dis mais t'as le temps De faire quoi d'autre Dans ta journée Et c'est pour ça que la solution C'est pas tellement De passer beaucoup moins de temps Sur TikTok C'est pas tellement De supprimer l'application C'est de penser à vraiment réfléchir Et à imposer à son cerveau De faire des choses difficiles à côté D'écrire De faire un side project Ou tout ce que tu veux Vous écrivez Parce qu'on parlait On parlait de livres là Pardon Florence Vous lisez vous Ultia Toi je sais que BD T'étais à Angoulême récemment Ouais exactement Je lis pas mal Mais je lis que des BD Comme je disais la dernière fois Je lis pas de romans etc Mais ouais La dernière fois J'ai fait un Je fais deux jours De live IRL À Angoulême Folie En direct Et c'était la première fois De ma vie Que je faisais un live IRL Toute seule Parce que j'avais fait Un live IRL Avec Florence J'en ai fait avec Ouais on est allé dans un Ça aurait pu te plaire On est allé dans un refuge Pour oiseaux Dans une forêt Pour un Non Non Vous êtes allé dans un refuge Pour oiseaux Avec Florence En Picardie C'était trop bien Mais là j'étais toute seule Et c'était très stressant J'ai vu des extraits T'as géré en vrai C'était bien C'est vrai ? Ouais ouais J'ai vu une interview Justement Rapide J'ai pas tout vu Ok Non mais j'ai vu Que t'étais là Tranquille Ça papotait Ouais j'en sais Exactement dans ce plan Mais pas avec cet auteur Est-ce que Toi beaucoup de BD Florence Est-ce que tu Justement t'écris Tu lis etc Moi j'écrivais beaucoup Dans le passé Énormément Je lis beaucoup plus Parce que j'ai une liseuse Et liseuse Liseuse c'est On imagine toujours C'est un écran très Comme un écran de téléphone Et tout Et en fait c'est assez doux Et du coup j'aime bien M'endormir sur un bouquin C'est quelque chose Qui m'aide beaucoup A bien dormir Et en fait Justement A force de passer du temps Sur TikTok Instagram etc Et tout Je me rendais compte Que je perdais de l'attention Et du temps de concentration Et ça genre C'était vraiment drastique Et je me rendais compte Que j'arrivais Je déconnectais au bout D'un paragraphe De lecture Et en fait je me suis forcée A relire un petit peu Pas pendant une heure Mais juste petit à petit Et tout ça En réduisant aussi Les applications Et maintenant Je peux rester une heure et demie A lire sans aucun problème Mais il y a quelques mois C'était impensable Tu vois Donc La lecture où tu te perds Et t'es en mode Putain je viens de lire Douze lignes Et je suis en mode Je sais pas ce que j'ai lu Tu penses à autre chose Voir tu prends ton téléphone En plein milieu Alors que même L'histoire t'apprécie Tu vois T'es dedans et tout Et moi j'étais en mode Mais non c'est pas possible Je veux pas être multitâche Comme ça tout le temps Et du coup moi c'est ça Qui m'a fait arrêter Enfin arrêter non Mais maintenant en TikTok Ouais prendre conscience quoi C'est ce truc là De juste J'en suis pas encore là Mais c'est vrai que Ça fait longtemps que je me le dis moi Je sais que je suis pas le seul Je voyais pas mal de Les insta Tu sais le conseil Que je peux te donner C'est de bouger l'application de place Juste tu la supprimes pas ou quoi Juste tu la décales Et tu vas te rendre compte Tu sais tu mets une application Tu te fous à la place Et tu vas voir A quelle fréquence Tu vas lancer SNCF Connect Alors que t'en as rien Et c'est moins prenant Et c'est moins prenant Il y a des beaux projets quand même Il y a des prix qui bougent J'ai une actu qui va parler de train D'ailleurs pour vous dire J'avais fait ça pour les applications Pour me rendre compte A quelle fréquence je lancais et tout Et je me suis dit Ah ouais cette application Je lance vraiment Beaucoup trop souvent Mais genre vraiment Dix fois dans la journée T'avais le SNCF Connect Par exemple ouais Ou ça peut être aussi Un pop.gouv si tu veux Il y a différents plaisirs en fonction Parfois tu ouvres Twitter Et puis tu fermes Et puis en fait tu réouvres Dans la forêt Alors que tu viens littéralement De l'ouvrir et de se voler En fait Pourquoi je réouvre en fait C'est débile Je viens juste de quitter l'appli Mais ça surtout Quand je pense On a un certain âge Entre guillemets Quand t'as ces réflexes là Entre 0 et 14 ans Enfin je sais pas Pas entre 0 et 5 je pense Mais c'est vrai Que tout ce qui est Troubles de l'attention Il y a pas mal d'études Qui commencent de plus en plus A sortir etc Sur C'est clair quand t'as été nourri A TikTok Tu le disais Jusqu'à 25 ans Le cerveau se construit etc Et ça peut être Assez terrible Une super vidéo Une fois de plus Vous la conseille J'ai un petit chiffre de la semaine Comme ça Ça fait longtemps Qu'on en a pas fait Je me suis dit Bam On n'hésite pas On revient Chiffre de la semaine Je vous balance comme ça C'est 1,3 million Vous allez devoir deviner C'est quoi 1,3 million Ah c'est mon nombre de vues Hein ? C'est le nombre de vues de ma vidéo Toi t'es vraiment Mais les stats Les stats Les stats Je veux pas que tout tourne C'est ça les gens du Youtube De la tech C'est le nombre de vues Et bah c'est ça Et Léon On va parler de TikTok Avec justement Un peu de l'algorithme Pour en savoir plus C'est une boucle Non 1,3 million C'est difficile Parce que j'avoue Que ça peut être un peu vache Je vous laisse une ou deux questions Et je vous donnerai C'est lié aux jeux vidéo Je vous donne un indice Ah oui c'est un gros indice Lié aux jeux vidéo Est-ce que c'est les ventes d'un jeu ? Non C'est un nombre de personnes ? C'est un nombre de personnes Le nombre de personnes Dans une catégorie Twitch ? Non Un nombre de personnes Qui jouent à un certain jeu vidéo ? Exactement Une catégorie de jeu Ou à un jeu précis ? Un jeu précis Un jeu Il est là depuis longtemps Minecraft Non Non c'est beaucoup Un jeu sur console ? Un jeu Non pas console Un jeu PC Un jeu PC Vraiment la base des jeux PC C'est en mode Une licence Le solitaire Une licence qui est là Depuis 20 23 ans Counter-Strike Counter-Strike Exactement C'est CSGO Qui a battu son record De joueurs actifs Qui a 1,3 million de joueurs Donc du coup C'est sur Steam Bon on voit les pics Mais du coup c'était 1,2 million et quelques Mais c'est vrai que ce qui est fou C'est que ça fait 11 ans Que le jeu est sorti La licence ça fait 23 ans De Counter-Strike Et ce qui est un peu marrant C'est qu'on a comparé par exemple Avec un PUBG Parce que le chiffre en soi 1,3 million C'est pas énorme Quand tu regardes les autres énormes jeux Ça c'est PUBG Tu vois la ligne bleue La ligne verte C'est CS Où du coup CS Ça fait vraiment 11 ans Qu'ils font que croître En termes de joueurs Constants etc PUBG ils avaient eu un pic Donc en 2016-17 Si je dis pas de bêtises A 3,7 millions de joueurs Donc simultanés Pour ensuite décroître Là où CS Monte un peu le côté C'est vrai que nous On est nés Alors je sais pas si vous y avez joué Etc Mais moi ça a été un des jeux Justement Tout de suite j'y ai joué J'avais joué à Counter-Strike Condition 0 J'ai pas débuté avec le meilleur T'aimes bien Counter-Strike Parce que tu sais J'ai remarqué que dans le Rewind Ça couvrait souvent l'actu Counter-Strike C'est de ta faute On est le lobby du On est le lobby du Counter-Strike Voilà Ultia Ça fait partie du deal avec eux D'en parler De les mettre en chute de la semaine Donc Non non D'un point de vue e-sport C'est vrai que c'est un peu un pilier Et là le côté joueur Le montre aussi Parce qu'il y a aussi D'autres gros jeux C'est vrai que Dota par exemple Dota ils avaient fait Donc du coup sorti en 2013 Ils avaient fait un pic A 1,3 million aussi Alors le truc C'est que la différence Avec les Minecraft Les Fortnite etc C'est honnêtement Ça c'est vraiment juste Des monstres absolus LOL En fait ils communiquent très peu Tous les jeux Riot Sur combien de joueurs Ils ont exactement En 2019 Ils avaient communiqué Sur 8 millions de joueurs Uniques par jour L'ACS c'était vraiment Un instant T Il y a 1,3 million de joueurs Mais c'est vrai que sinon Ils avaient communiqué La plus récemment en 2021 En mode Je vous retrouve 180 millions De joueurs Par mois Dans l'univers Untera Donc Valorant LOL TFT Vraiment dans tout l'écosystème Mais c'est vrai que c'est monstrueux Mais j'ai trouvé Le chiffre de CS Qui quand même Est là depuis le début Qui a quand même été Justement un énorme Un énorme acteur De la scène Même eSport etc En ce moment Il y a forcément Valorant aussi Qui vient Est-ce que Florence Ça a été quoi toi ? T'as un jeu Un peu Justement On va dire De la grosse lignée Des Minecraft Fortnet J'imagine Moi j'ai découvert Il y a 6 mois Donc C'est vrai C'est vrai Je connaissais Mais j'y avais jamais joué C'est vrai Et en fait J'avais fait un deal Avec mon chat En disant En fait Vous allez me backseat Et je me dis Ça va être horrible De me faire backsiter Minecraft et tout Et en vrai Je me suis dit Ce live va être horrible De découvrir de Minecraft C'est le pire jeu A découvrir sur Twitch Et en fait J'ai adoré Minecraft Bah trop bien Je comprends Pourquoi ce jeu Est si populaire Je m'étais trop arrêtée Au design Pendant hyper longtemps Et par contre PUBG J'y ai joué Un petit peu Je suis horrible Horrible Je suis horrible Mais ça m'amusait De farmer Pendant 25 minutes Pour me faire headshot Au bout de 3 minutes Par un bot PUBG Moi j'ai toujours été un hater Ça a toujours été Le jeu le plus frustrant T'es pas forcément fort Tu farm avec tes potes Boum Tu te fais Snappé par un mec comme moi Qui est l'adulte Tu le vois pas Il a une lunette x12 Il te chope à l'autre bout De la map Et t'es en mode Ah bah c'est fini Faut retag Dans toi Léo C'était code Beaucoup au tout début Première vidéo YouTube Ça a été code Qui t'a mis dessus Dailymotion J'ai commencé sur Dailymotion Avec code à l'époque J'ai bien fait De me diriger vers la tech Parce que c'était pas terrible Non après j'ai beaucoup joué A fortnite Et toujours aujourd'hui C'est un peu mon rendez-vous Je joue très peu Mais avec un pote C'est un peu notre entraînement Comme je fais pas du sport Je joue à fortnite Ouais entre pote C'est logique ça A fortnite en plus Ils avaient réuni beaucoup de joueurs Parce qu'il y avait les concerts Ils avaient eu plus de 20 millions De joueurs simultanaires Eux leur communication Elle était quand même Eux c'était un peu L'enchaînement de briques Mais tu vois en parlant de code Pendant le confinement C'était Warzone Parce que c'est vrai Que Warzone qui est sorti Gratuit pile à l'annonce Du confinement mondial Donc c'était le timing fou Ils étaient montés A plus de 6 millions de joueurs Donc en pique Ce qui est quand même Monstrueux C'est Modern Warfare Donc c'est pas la même chose Et petit à petit C'est vrai que ça a un peu décliné Mais ouais la CSGO J'avais vu plein de gens En mode La communauté est toujours là Et c'est vrai que c'est C'est quand même fou De voir que l'évolution continue Malgré une licence De plus de 20 ans Toi tu joues à quoi ? Tu joues plus à FIFA ? Moi j'ai... Moi en vrai je joue un peu Je joue un peu à tous les jeux Moi en vrai Je suis ce qu'on appelle vraiment Un multi-gamer quoi C'est... Non Non j'ai moins de licence Moi j'ai eu League of Legends Pendant 8 ans de ma vie Moi j'ai fait Call of Duty League of Legends Ça a été mes deux gros jeux Et ensuite j'ai découvert Le plaisir du multi-gaming Des petits jeux indés etc Où j'étais en mode Oh Planet Zoo Ah ouais C'était sympa ça quand même Ça c'est aussi autre chose FM Juste Tu parlais de foot T'as un événement Bientôt Qui a un truc de ouf Arrête C'est vrai C'est vrai que J'ai annoncé ça là Dimanche soir Où je suis hyper heureux Parce que c'est C'est une première Parce que je fais ça avec RMC Qui du coup A les droits de l'Europa League Et de la Ligue des Champions En France Et eux en fait Ils avaient déjà Ils avaient développé Une chaîne Twitch Où ils diffusaient des matchs Sur leur chaîne Twitch Mais du coup Libre d'accès pour tout le monde Ce qui est quand même assez fou Et là en l'occurrence C'est un match de barrage D'Europa League Sauf que c'est une affiche FC Barcelone Contre Manchester United Qui est concrètement C'était la finale de Ligue des Champions Il y a 10 ans de ça Des clubs qui étaient un peu De Crossover Parce que c'est des groupes monstrueux Qui achètent Pour des millions d'euros A l'année des droits sportifs Tu vois Où t'es en mode Si tu parles à une personne Qui comprend pas Elle va pas te dire Bah génial Le droit que j'ai payé 100 millions Prends-le Tiens vas-y Donc non Ça a été pas mal De compréhension Et ça montre un peu Justement sur Twitch Justement Un peu l'ouverture Mais c'est vrai Que moi ça me régale Parce que j'avais commenté Des matchs Alors de l'équipe que je supporte L'Olympique Lyonnais On a plus la chance D'être en Coupe Européenne Mais sans les images Tu vois Donc vraiment En mode juste radio Rivenzy il fait ça aussi Rivenzy il fait ça Il prend le screen du score Et donc il y a juste Le screen du score Et puis après Il commente par dessus Etc C'est une espèce De watch party Ouais c'est exactement ça Mais du coup C'était fait Et bah t'essayes de te caler Avec les gens Tu proposes une radio Mais c'est vrai que là Pour voir les images Mais Riven on en avait parlé Il avait fait ça avec le judo Avec le Grand Slam Donc une énorme compétition de judo Et petit à petit Bah il y a justement Des fédés Des ayants droit et tout Qui se disent Ah ok il y a peut-être Des trucs intéressants à faire Il y a des gens en fait Qui consomment plus spécialement Bah la télé ou autre Et qui du coup Bah ça peut intéresser Mais en vrai je suis Je vais vivre moi C'est le plus grand stade d'Europe Tu vois 99 000 personnes 99 000 places Ça va être Ça va être dinguerie D'ailleurs Riven il avait un peu serré les fesses Parce que quelques jours avant Qu'il diffuse Donc les C'était Pourquoi le judo c'est ça ? Ouais judo Voilà c'est ça Et bah en fait Comme toi c'était bloqué en France Et Twitch était en mode Ah je sais pas si on peut bloquer Les lives uniquement en France Je sais pas si c'est techniquement possible Et tout Et du coup c'était un peu en mode Dili Genre c'est la condition Disons que normalement On a vu avec Twitch Si on se retrouve bannier C'est que Spoiler alert C'est trop simple Ils ont eu du mal Non mais c'est vrai que Merci d'en parler Mais c'est vrai que ça fait plaisir Et du coup ça sera jeudi à partir de 18h Le match démarre à 18h45 Et en vrai En vrai ça va être Ça va être incroyable C'est le stress des 90 000 Qui poussent Domi A porter une tenue camouflage Vous allez Je vais arrêter de vous lire Je vais arrêter de vous lire J'ai bien compris Comment ça allait finir Je serai au Camp Nou Pour le match On pourra vous voir Alors on va être A la fois sur la pelouse au début Puis ensuite dans les cabines commentateurs Mais donc du coup Plus sur ma chaîne Twitch Jeudi 18h Aucun rapport On parlait de jeux vidéo Juste avant Ultia Oui exactement Vous voulez nous parler d'un petit quelque chose ? Ouais J'avais une question Comment vous avez découvert Twitch rapidement ? Léo Je ne me souviens pas quand je l'ai découvert Mais je l'ai redécouvert pendant le confinement Avec les tournois de ponce que j'ai Que j'ai fait Sur Mario Kart ? Ouais Ok Donc assez récemment Florence Je crois que c'était en 2017 Je ne sais plus quoi En fait c'était pendant la hype PUBG Et je ne regardais que du PUBG Vraiment très inattendu Fan Et je regardais des best-ofs sur Youtube Et je me suis dit Vas-y je vais voir directement la source aussi En live Ce que ça donne Moi ça devait être 2011 Où il y avait quelques plateformes Dont Twitch Moi j'ai découvert Twitch Avec une chaîne Twitch Qui s'appelle Fish Place Pokémon Où un poisson du nom de Grayson Hopper En 2014 Jouait à Pokémon littéralement En fait il y avait une grille dans un aquarium Et le poisson se déplace Et chaque case de la grille Qui est posée au fond de l'aquarium A des capteurs Et chaque capteur est relié à un bouton de la manette Donc là comme c'était une version Game Boy C'était peut-être Pokémon rouge ou bleu Je ne sais plus Bref Voilà On a découvert Twitch comme ça en 2014 Et en fait au bout de 115 heures de jeu Le petit Grayson le poisson Arrive à battre son premier Pokémon Grâce à son salamèche Qui s'appelle A-A-A-A-B-B-K Le boss Et il arrive à aller pas trop loin en vrai C'était pas terrible comme expérience Mais bon Entre temps il y a des Twitch Place Pokémon Qui se sont mis en place On en a vu aussi pendant le The Event Je crois qu'il y a eu des trucs Qui ont été mis en place avec Twitch Où c'est le chat cette fois-ci Qui joue Et qui fait avancer Dans le jeu vidéo Et en fait cette fois-ci Ça a un peu mal tourné Et c'est sur la chaîne YouTube De Mute Kimaru Qui est un YouTuber japonais Qui du coup jouait à Pokémon Avec son poisson Enfin avec ses poissons Il y en a plusieurs Sur Pokémon Violet Donc le dernier Pokémon Qui est sorti là en novembre Et en fait comment ça marche Donc avec cette fameuse grille C'est toujours pareil Le même fonctionnement Et donc forcément Avec plus de touches Et donc forcément C'est très lent C'est très confus Et d'un coup La Switch bug Enfin c'est pas la Switch Parce que je pense que c'est via un émulateur Mais d'un coup le jeu bug La fenêtre se ferme Ah bah non même pas Mais non même pas Vu la suite de l'histoire C'est bien sur Switch Je suis bête Donc c'est bien sur Switch D'un coup la Switch bug Le jeu se ferme Et là les poissons font n'importe quoi Ils changent le nom d'utilisateur Du profil de la Switch Ils changent la photo Du profil d'utilisateur Donc ça bon ok Passons Quel que ça un peu Ah ouais mais là Il y a des infos C'est vrai que c'est plus dangereux là Et d'un coup Ils ouvrent Le Nintendo eShop Donc la boutique en fait de Nintendo Et là ils font péter la carte bancaire Ils achètent plein de jeux vidéo Ils font leak les coordonnées bancaires du mec Le mec il est pas là C'est une catastrophe Du coup entre temps Il arrive à interrompre le tout Non mais Enfin vous imaginez Mais il a acheté le jeu quoi en fait Non mais il a tout acheté en fait Ils ont fait chauffer la carte bancaire De ouf les poissons Tu s'appelles Nintendo Pour leur dire On pourrait annuler l'achat Parce que C'est exactement ça C'est exactement ce qu'il a dit Il a dit Mais vous me voyez moi Appeler le SAV de Nintendo Pour dire excusez moi Mais poissons On a fait plein de jeux vidéo C'est trop compliqué Pour envoyer les preuves vidéo Regarde Tu vois déjà Les faux problèmes De mon enfant a pris ma carte bancaire T'es en mode Oui bien sûr etc Mais là mes poissons Si vous regrettez Après une soirée Un message envoyé à votre ex Je pense que c'est la bonne excuse C'était mon combattant En fait Mais en vrai ils sont chauds Parce que Si t'appuies sur B Tu t'en vas quoi Donc il y a quand même eu Volonté de nuire De ces poissons Il y a un moment où Je pense qu'il faut T'as vu la taille dans laquelle Ils étaient là Les bocaux Ils étaient pas stimulants Ils se sont vengés C'est vrai qu'ils étaient en mode Plus de touches Mais Les murs plus petits quoi Ils ont une switch C'est nous pendant le confinement C'est vrai Mon poisson a bouffé mon devoir Ça passe moyen Mais Ah ouais putain Mais bel petit Et ensuite Le mec Son adresse à Lik et tout A lui Tout à Lik Lui il essaie juste De se faire rembourser Je pense qu'il a dû Évidemment clôturer Tous ses comptes Etc Mais voilà C'était il y a C'était un interdit bancaire À cause de tes poissons Bref Dommage La situation est cocasse Pour le coup Ça s'est passé Il y a environ deux semaines Ok Merci pour le partage Je savais même pas Que il y avait C'est la première fois Toi t'as découvert Avec ça justement J'ai vraiment découvert Twitch Avec Fish Plays Pokémon Je me rappelle Qu'on était en vocal Sur Skype Avec des potes Et on était en mode Ça y est Il a réussi à sortir De chez le professeur Chen Et tout Mais il est pas Allé loin du tout Mais ça continue bien Ou est-ce que Après moi j'avoue Que de base Pokémon C'est pas spécialement Le plus macam Mais c'est vrai Au tout début Je trouvais ça Vachement bien Innovant Parce que c'était Les premières fois Qu'on le vivait Mais est-ce que maintenant Bon là pour le coup Il y a les poissons Donc c'est un peu original Tous les poissons Qui achètent tout le shop Ça se mate Ils ont compris Comment amener le divertissement Mais c'est vrai Que sinon C'est juste un bordel monstre Où il s'en sort jamais Non ? Ben ouais Carrément Je me rappelle Dans Fish Plays Pokémon En 2014 Justement Il était resté bloqué Il était revenu à Bourgpalette Alors qu'il avait passé La première arène Et tout Je pense qu'au moins Avec le chat Vraiment Les gens ont quand même Envie un peu d'avancer Même s'il y a des trolls Tu peux organiser un peu Les gens et tout Un petit peu Ok non mais écoute J'ai 30 ans Je joue toujours à Pokémon Mais ça c'est différent J'étais pas sur ça Twitch Plays Elden Ring Le carnage Pour le The Event Non mais c'est vrai quoi Sur The Event Il y avait Oui il y avait eu ça C'est quoi l'argument Du j'ai 30 ans Je joue quand même à Pokémon Parce que les poissons Jouent à Pokémon Non je pense qu'il disait Il avait compris Que je disais que Pokémon C'était nul c'est ça Non Ah Non c'est pas ça C'est juste Twitch Plays Pokémon Qui est nul Vous avez pas bien compris La subtilité Non Quand t'as découvert Twitch Avec ce contenu T'as dû te dire Que c'était une plateforme Ultra spécifique quand même Oui Première image C'est ta première expérience C'est étrange J'avoue c'est vrai Non mais en fait Je me suis pas trop posé de questions Et puis tu sais Après j'ai pas réutilisé Twitch Jusqu'à genre 2016 Où j'ai redécouvert Twitch Avec Hearthstone et tout Ouais avec un nouveau contenu En même temps C'est vrai qu'au tout début Twitch avant c'était Justin TV Où c'était juste un mec Qui streamait en fait Sa vie en mode solo C'était le Mais là je regardais Tu vois parce que Aux Etats-Unis La scène concrètement En France Il se passe quand même Pas mal de choses Il y a des événements Et du gaming et tout Aux Etats-Unis C'est quand même Beaucoup de drama La scène Twitch C'est à dire que ça se fight Un peu etc Et là il y a certains streamers Qui bougent sur une autre plateforme Kik Ah oui Kik Ah ouais encore Ouais qui Enfin c'est C'est un peu underground Je connais pas tant que ça Mais qui autorise aussi Les sites un peu Casino etc Tu vois genre Ah oui c'est pour ça D'accord Mais c'est vrai que j'ai cliqué C'était pas le split de revenus Qui est différent aussi C'est pas ça l'argument Peut-être J'avoue que j'ai juste voulu voir Parce que j'en avais entendu parler J'ai cliqué Et le premier truc que je vois C'était une famille de Polonais Qui est en mode live 24-24 Avec trois manes Qui dormaient comme as J'étais en mode Ah et à côté Un stream de casino J'étais en mode Ah C'est sympa Je vais revenir Le dark twitch J'ai eu un peu ce feeling Il y avait l'air De ne pas avoir que ça Mais juste sur le clic J'ai eu les deux images J'étais en mode Ah oui faut trouver Ce qu'on peut y chercher C'est marrant ce que tu dis Parce que hier soir J'ai regardé une vidéo YouTube Mais je sais plus Qui est la personne A l'origine de cette vidéo Qui parlait De la toute première personne Qui a streamé du jeu vidéo De sa vie Et en fait Je crois que c'était En 96 Si pas 96 C'est 99 Et en fait Ils ont demandé A un mec De faire une expérience sociale Ils l'ont mis Dans un tout petit studio Minuscule Avec rien Même pas de vêtements Et ils lui ont dit Tout ce que tu auras Tu les gagneras Via des jeux concours Donc en fait Ils s'inscrivaient Toute la journée Sur des jeux concours T'as entendu parler de ça ? C'est combo je crois Le YouTuber C'est gentil Merci Je l'ai découvert Avec cette vidéo Donc je ne savais pas Comment il s'appelait Et en fait Ils lui ont justement Dit Il gagne des jeux concours Et comme ça Avec ça Tu pourras manger Tu pourras t'habiller Etc Donc le mec Il était affamé Il participait A plus de 1000 jeux concours Par jour Pour essayer de gagner des vêtements Il n'en a jamais gagné Il est resté nu Du début jusqu'à la fin Ça a duré en même temps ? Ça a duré Jusqu'à sa mort en fait Il n'a pas réussi en fait A gagner un jeu concours Du coup Plusieurs mois Plusieurs mois Je ne sais plus exactement Allez voir la vidéo de combo Franchement c'était cool Et on nous dit La Tidou Qui dit aussi Qui qui est créé Et financé par Steak Qui est le site de casino Qui a été ban sur Twitch Il y a quelques mois Donc ça explique Le move Ouais c'est ça Deux ans de saison Mais écoutez Mais en tout cas J'avoue Très intéressant On verra aussi Un peu ce que ça donne Parce que c'est toujours Un peu intéressant Steak égal Drake Ouais il y a du bis-bis Je crois là-dedans Je vous propose tranquillement Un petit rewind de Twitch Surtout qu'à la fin On a une belle surprise Coucou tout le monde C'est Thomas Et je serai bien évidemment Votre prince charmant Pour ce rewind de la Saint Valentin D'ailleurs avant de commencer Rappelez-vous La semaine dernière Nous étions accompagnés D'une chroniqueuse Un peu spéciale Sur le plateau Dommage que Ponce N'ait pas eu l'info plus tôt On va revenir juste après Sur toi Il y a Pompon aussi Qui est là Comment tu vas ? Ça va très bien Merci beaucoup Très content d'être là J'ai pas pris mon chien Rive était pas dispo Non mais C'est-à-dire Non mais bon Non mais c'est-à-dire Que j'hallucine 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 Désolé Maïbad là-dessus Mais c'est quoi ce genre de vanne ? C'est-à-dire que ça sort vraiment Out of nowhere Rassure-moi Rive Ne serait-ce que pour ton ego Tu vas pas laisser passer ça Pas vrai ? Droit de réponse Alors comme ça T'as dit que j'étais ton hinche Ok 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 Ouf Vous avez peut-être vu la news passer Un astéroïde a illuminé le ciel En se désintégrant dans la nuit De dimanche à lundi Vous pouvez me dire Que ça n'a rien à faire Dans le Rewind Mais je vous répondrai que si Notre reporter Kedop Était sur place Pour vous choper les images Oh Regardez Oh la vache On l'a dinguerie En vrai c'est ouf C'est rare de voir des trucs comme ça On dirait un feu d'artifice Mais plus violon Et le flash On le voit vraiment Nickel C'est dans la boîte Ah un live cuisine Ça fait longtemps Et attention là On est chez des professionnels Assistants vocales Et tout Pour la recette Par contre Soyez indulgents Avec Alexa Elle commence à se faire vieille Et ne comprend pas toujours tout La pauvre Alexa donne moi Une recette D'éclairs au chocolat Pour éclair au chocolat Je vous recommande Éclair au chocolat Sur marmiton Pour 6 Que souhaitez-vous faire ? Commencez la recette L'envoyer sur votre téléphone Ou entendre la recette suivante Je vais envoyer sur mon téléphone Écoutez Alexa stop T'as rien compris On reste dans le thème de la cuisine Car hier soir C'était la soirée spéciale Saint-Valentine Avec oui J'ose le dire Les deux pires Valentins de l'année Pourquoi les deux pires ? Eh bien je crois que ça se passe de commentaires J'y vais chef 3 comme ça Et toi tu l'es Non là bas tiens regarde Il est ouvert là bas Catastrophe Vous étiez si fort jusque là les gars C'est bon on a passé le miètre Oh bah ça va alors Le dîner est sauvé si vous avez prévu le coup Ces choses là n'arrivent qu'une fois pas vrai ? C'est vrai qu'il va donner un petit peu de la citron Après j'avoue c'est parce que moi j'aime pas le citron Après tu peux en mettre un petit peu de Mais un citron doit y'a pas Oh la la 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 Véritable dictature la semaine dernière Impossible de passer à côté du mastodonte Hogwarts Legacy Qui a officiellement battu le record du jeu le plus regardé sur Twitch Et pour l'occasion certains streamers ont mis beaucoup d'efforts côté cosplay pour se mettre dans l'ambiance Enfin beaucoup d'efforts c'est vite dit hein Une perruque moche qui n'est même pas une perruque et c'est réglé cette histoire Regarde Le vieux gars T'as trouvé ça où ? Je sais pas si t'es dans mon studio là La casquette c'est pas RP Attends je vais la retirer Oh la la Grand moment de stress pour certains et certaines La cérémonie de répartition du choixpeau Qui a fait des ravages à l'arrivée au château Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir Arrêtez Regardez ma cicatrice Vous seriez peut-être lèse ou de souffle Mais je veux pas être un pro de souffle Attention on frôle le harcèlement chez certains streamers là Merci Nati pour l'abonnement que t'as offert à Sophia Et comme Nati fait partie des Poufsouffles et les Poufsouffles sont derniers Un point pour les nullards J'avais oublié que j'avais record pour tout le monde Et pour la blague pour Poufsouffle Désolé les gars Autre moment très important pour nos jeunes sorciers streamers L'acquisition de la première baguette Et oh 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 les gars Je vous vois venir Mais restez concentrés s'il vous plaît Autre petite pépite de la semaine La sortie de la démo de Dark and Darker Dumbledore n'a qu'à bien se tenir Même dans les catacombes Master Snaku manie son bâton Et la magie comme personne Enfin d'un point de vue du divertissement Je me lave je me lave je me lave Mais non mais gros Mais putain mais c'est full life Elle a vite ma mère Tu peux reposer en paix Snaku D'autres mages talentueux marchent déjà sur tes traces Je vais aller fufu Attendez moi attendez Mais Wax Je t'ai dit j'ai avance fufu Tu vois en plus Mais c'est pour ça Vous dites pas de mages Changement d'ambiance avec un autre type de couloir sombre Les backrooms en compagnie de Magla et l'Inca En étant tout à fait honnête Ne comptez pas sur Magla Si vous voulez survivre à un quelconque danger Mais je sais pas où il est Oh il est là Magla il est là Cours 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 Continue sans moi Magla Mais putain grosse pute Ces mots doux sonnent déjà la fin du rewind de Twitch Et pour finir en beauté Rien de tel que le react d'Amine Spécial Saint Valentin Avec des dates à l'aveugle Et waouh Y'a de moins en moins de budget sur les costumes Vous trouvez pas ? Putain la tête de cheval J'suis terrorisé Là franchement Autant les autres On est d'accord Y'avait un effort de fou C'était bien fait Mais là il a juste acheté un masque sur Amazon Mais vous vous foutez de ma gueule Non Mais attends C'est pour ça ils avaient des masques de merde J'suis mort Non 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 Attends 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 Mais attends mais du coup c'est qui 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 Le rendez-vous il était tellement parfait Je t'ai sur un autre plan Non 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 Il quitte Pour l'instant C'est pas prévu tu dois être dégoûté là Grim tu vas assumer maintenant Non mais moi j't'étais juste venu pour manger gratuit Arrête arrête Amine C'est quand même triste de faire autant de viewers un soir de Saint Valentin En même temps ça métonne pas qu'ils soient tous célibataires avec les fringues que tu leur vends Quoi ? Mais c'est un scandale d'entre même chose pareil Mais t'es ragard T'es finito Tu veux que j'te dise T'es pu à la page Moi je t'suis pu à la page J'suis le prince de la fâche à l'ouïc J'te sors à banger quand je veux Ok bah montre moi J'regarde Bah regarde Merci L'audacieux mariage du jaune et du bordeaux La merveilleuse fusion du sucre et du sel Sugar and salt Déjà disponible Il nous emmène Il nous emmène ce Merchman comme ça On voyage On se voit pas porter Et puis ça y est on est déjà en voyage Comme ça Boutiquepopcorn.fr En tout cas si jamais Un nouveau pull qui est sorti Avec C'est fou Et comme quoi vraiment Certains pensaient que Merchman Ça pouvait être Norman Les deux dans la même pièce Ça y est Ça a été enfin fait Je pleure incroyable Genius C'est Merchman Merchman tout simplement Qui est là Comme je vous disais Le pull est dispo Vous pouvez y aller Si vous voulez Bien simple C'est vrai que le truc d'Amin et tout On s'en parlait pendant le rewind Ils se sont chauffés quand même Juste pour le react D'aller tourner un truc Etc C'est j'avoue Très très belle Très très belle déter J'ai une petite vidéo Pour vous Je sais qu'en plus ici Il y a du profil Qui aime bien géoguisseur Je vous demandais Si vous arrivez C'est pas simple Mais à savoir On va pouvoir lancer la vidéo Où c'est ? Où c'est ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Ah je sais Je l'ai vu Ah je sais Ah là là Tout le monde a vu Tout le monde a vu Forcément Et oui c'est en Bretagne Et oui Du coup une vidéo Faut huiler le micro C'est vrai qu'il y a un petit Il y a un indice Sur la vidéo quand même Il y a un indice Ah oui J'avais pas vu Très léger Très léger l'indice En haut à droite Honnêtement Une vidéo Donc du coup Tournée Sur Unreal Engine Dans Unreal Engine Vous avez Mon effet de surprise Tombe à l'eau Parce que c'est vrai Que c'est une vidéo Qui a beaucoup tourné Là sur Youtube On peut fendre la surprise Si tu veux Vas-y on se la refait On se la refait Vous avez une idée D'où ça peut être En France ? Je sais pas Peut-être Les murs comme ça En Lorraine C'est pas loin du tout C'est pas loin je pense Florence Je dirais la Bretagne C'est ça C'est Bretagne C'est Bretagne Trop contente d'avoir trouvé Bretagne virtuelle Mais non Comment ça ? C'est à dire ? Je 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 Là ça se parle un peu plus Je 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 Comment improviser ? Il faut qu'on explique Parce qu'il y a peut-être Des gens dans le chat Non mais c'est vrai Qui ont pas du tout la ref Ah oui 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 Comme je disais Unreal Engine Léo tu t'es un peu renseigné Sur le sujet ? Ouais ouais C'est un artiste Qui a fait ça Qui a posté cette vidéo Qui a la particularité De ne pas être une vidéo Il y a 3 secondes au début Qui sont vraiment De la caméra Qui sont vraiment filmées Et après en fait C'est un moteur 3D C'est complètement de la 3D Donc ce qu'on voit là C'est pas des images réelles Parce que c'est vrai que Non Première fois que tu vois T'as l'impression que c'est un mec Juste qui a filmé un petit village Alors qu'en fait C'est tout un moteur de jeu Le plus fou c'est que tu vois pas Tellement la transition Entre le réel La vraie vidéo Les 3 secondes qui sont au début Et le moment où il arrive Dans le moteur graphique Moi personnellement A l'œil nu J'ai vu aucune différence Sauf vraiment quand tu vas chercher Les détails Parce qu'après voilà On peut voir Quand on se concentre Sur les différentes textures Typiquement il y a un sticker Etc Comment Parce que du coup Ça c'est quelque chose Qu'il a vraiment filmé Et ensuite qu'il a reproduit Dans Unreal Engine En fait ça s'appelle De la photogrammétrie C'est ce qui est utilisé Par Google Pour Street View Donc quand tu faisais Le parallèle sur Ouais sur Google Sur GeoGuessor Ça marche totalement L'idée c'est d'aller capter Des images sur place Donc c'est vraiment une rue Qui existe J'ai pas l'info pardon Mais c'est vraiment une rue qui existe Il est allé capter des images Et ensuite à partir de ces images Il les a mis dans Unreal Engine 5 Qui est le moteur De développement de jeu Qui est développé par Epic Games Donc les créateurs de Fortnite Petit trèfle à mon jeu préféré Et en fait ce moteur là Permet d'avoir un rendu Ultra réaliste Parce qu'il permet De faire des vitesses de calcul Qui sont colossales Tu lui donnes des textures Des structures etc Tu leur donnes dimension etc Tu vois le raytracing Qui est hyper hyper convaincant C'est la différence entre la lumière Les petits reflets lumineux Les ombres que tu vas voir Sur la gouttière etc C'est ça qui va vraiment définir Le réalisme d'une texture Et le réalisme de la rue Et c'est pour ça que c'est aussi C'est aussi impressionnant Comme résultat C'est vrai que c'est fou Parce qu'il y a une vidéo Si on peut la remettre aussi Sur Twitter en fait Où du coup il y a un petit mélange Parce qu'en fait On le voit marcher dans une rue Et ensuite il y a le passage Sur Unreal Engine Ouais c'est les fameuses Trois secondes du début C'est ça Exactement Qui Comment dire Ouais Bah en vrai C'est quand même assez perturbant Parce que tu vois ça Tu te dis What the fuck Mais est-ce que là On peut pas jouer quoi Enfin dans le sens T'as pas juste Bonjour je suis spécialiste éditeur Jeux vidéo Enchanté Non mais dans le sens Là il a réussi A recréer un univers Ensuite si tu veux Matérialiser des personnages Dedans ou autre J'imagine C'est toute une autre galère Alors ce serait possible C'est pas son métier Lui c'est un gars Qui s'est intéressé à la technologie Qu'en 2020 Donc pendant que moi Je jouais à Mario Kart Lui il s'est dit Je vais faire de la photogrammétrie Donc c'est pas Il a pas une expertise De 20 ans dans le domaine Et il a fait ça en 7 jours Ok Donc c'est déjà impressionnant Maintenant tu le donnes Entre les mains De développeurs de jeux Là effectivement Tu peux imaginer que Demain ton Call of Duty Il ressemble à peu près à ça Après c'est un autre C'est un autre travail Il faut quand même stocker tout ça Dans une console etc Mais globalement c'est possible Ouais c'est ce qu'il disait Justement de C'est un peu ouais Ça c'est la réalité ça C'est ça Et ensuite il tourne Justement dans la petite ruelle Qu'on a vu Qu'on a vu par la suite On va vous mettre le lien Si vous voulez Dans le chat Parce qu'il a fait une vidéo YouTube Et justement il dit C'est un peu à ça Techniquement censé ressembler Le métaverse Tous les trucs etc Je parlais de Call of Duty Mais d'ailleurs la campagne Du dernier jeu Call of Duty Avait ce truc un peu réaliste Justement Qui était quand même Qui était quand même Pas mal poussé C'est bluffant Ouais bah c'est vrai Que j'avais juste vu la vidéo J'étais en mode alors Où est-ce qu'on en est Et tout Le premier jeu qui m'a choqué Comme ça c'était Détroit become human Les textures de la peau Et tout C'était Encore que maintenant On fait encore mieux que ça Mais c'est assez dingue Ce qui va être très intéressant C'est notamment Pour la réalité virtuelle J'imagine ça dans un casque Le réalisme L'immersion Elle va être poussée C'est exceptionnel J'ai trop hâte de voir ça C'est vrai que ce qui est fou C'est de se dire que Tu vois parce que typiquement Je rejouais à FIFA Et quand FIFA T'as l'impression Que c'est bloqué Les graphismes des visages etc Ils arrivent encore A louper des joueurs Parfois T'es en mode Bon les frères C'est quand même En même temps Un an de dev C'est vrai Ça reprend Parce que ça par exemple C'était C'est Amsterdam Donc Call of Où Oui donc ça C'est repris Entre réalité et jeu Mais juste Une vidéo de jeu Tout court On aurait pu Tu vois c'est quand même Les images etc C'est vrai que le dernier Il avait impressionné Beaucoup de gens La campagne de code Parce que souvent On se dit Bon code la campagne On s'en fout On s'en fout un peu Mais Ce qui fait toute la différence C'est la lumière Et la précision Sur les textures C'est ça qui va donner Le réalisme A de la 3D Ou à un jeu Et en fait Ce qui est compliqué Avec ce genre de travail C'est la vitesse de calcul Et le fait que tu vas devoir Faire tous tes polygones Ca prend un temps fou Et Unreal Engine 5 Rend ça plus accessible En gros C'est un moteur De développement de jeu C'est un petit peu Le Photoshop Des développeurs de jeu Donc ils ont tout un tas D'outils Qui leur permet de faire ça Beaucoup plus rapidement Et plus efficacement Non mais clean OSA en l'occurrence J'avoue que c'est du jeu T'es en mode Après tu le vois sur l'eau Sur différents trucs Mais juste quand il marche Honnêtement De mieux en mieux Les amis Je vous l'avais dit au début On finira la soirée Par un picas d'anthologie Je peux vous dire Que celui-là On l'a ressorti De sa tombe Dépoussiéré Il y a une télé interactive Sur laquelle on va dessiner C'est ce soir Ou jamais On s'est dit C'est le moment Juste avant Il y aura aussi Louis qui viendra Nous raconter Une histoire Terrifiante Une histoire vraie Terrifiante Donc je vous préviens Âme sensible Il faudra peut-être partir On s'est dit Nous c'est contre-coup Entre Saint-Valentin PSG Bayern Nous c'est du glauque On envoie du glauque On envoie du picas C'est le choix Vous avez fait Dans tous les sens Et tout de suite C'est l'heure de mes actus On y va Je vous le disais On est le 14 février On le sait C'est le jour De la Saint-Valentin Mais il s'est passé des choses Le 14 février Notamment le 14 février 2003 Retour en arrière Non pardon Moi je m'attendais A un super effet Et tout là Non non C'est pas Pas de budget Rien C'est juste des tentatives Non mais 14 février 2003 La brebis Dolly Est décédée Donc pas n'importe quel animal Dolly Puisque premier mammifère Cloné pour l'homme Elle était née en juillet Donc 96 Elle aura vécu 6 ans et demi Avant de mourir De complications respiratoires D'arthrite aussi Le corps naturalisé De Dolly Il est toujours exposé Désormais Voilà Cette petite brebis En Écosse Pays Là où Elle est née Et c'est vrai Et c'est vrai A l'époque Le clonage Justement ça suscitait Beaucoup d'espoir Dans l'industrie Notamment agroalimentaire Où les éleveurs Se sont mis en tête Que en fait En sélectionnant Les meilleurs animaux T'allais pouvoir Justement avoir Que du top du top Et les meilleurs rendements Possibles La réalité C'est que bon C'est pas si simple que ça Il y a souvent pas mal De différences déjà Entre l'animal souche Et le résultat final Et je vous parle de ça Justement Quand ça fonctionnait Par exemple Pour un bovin On est sur environ 10% Donc théorique De réussite De clonage Et 10% déjà C'est dans le théorique Dans la pratique C'est un peu plus compliqué Nous Coup d'investissement Pour pas grand chose Et nous de toute façon En Europe depuis 2015 L'élevage et consommation D'animaux fermiers Clonés sont interdits Du coup en Europe En 2015 seulement Ouais Il y avait l'essai La vague Et on s'est dit En fait Du point de vue éthique Pas mal de sujets Sauf que Je vous le disais C'est pas pareil partout Et il y a un pays Qui a été tenté Par lancer un petit The Voice De la meilleure vache Qui va avoir Le meilleur rendement Qui tout simplement Est la meilleure vache Grosse surprise Vraiment On tombe des nus Ce pays c'est qui C'est la Chine Qui a annoncé Du coup il y a quelques jours Avoir réussi A cloner Trois super vaches Voilà Parce que eux forcément Ils ont besoin aussi Beaucoup d'importations Donc ça devenait De plus en plus compliqué Et eux en fait L'an dernier Ils ont débuté Donc des recherches Dans l'université De North West Pour développer déjà Des vaches laitières Plus productives Pour réussir justement A augmenter un peu Les rendements Et ensuite Une fois qu'on est Top rendement On va essayer De cloner Bon il y a quand même 10% étaient donc exploitable Beaucoup de textes Si vous voulez 17% au final Qui étaient encore en forme Dans les mères porteuses Tout ça pour au final Trois naissances Sur les 120 embryons Donc 2,5% De réussite environ Un clonage maintenant Vous savez à peu près Combien ça peut coûter Bien sûr Bah non Honnêtement 1,3 million C'est pas si cher Ah ouais c'est vrai Si jamais vous voulez Vous faire un petit yes Tu vois c'est Non mais entre 15 à 20 000 euros Tu vois C'est un beau cadeau De Saint-Valentin Oui mais un clonage Qui ne réussit pas forcément Donc si c'est 2,5% C'est l'enfer Au final ça coûte 2,5% Quoi qu'il arrive C'est pas trop un truc De particulier Mais ce que je veux dire C'est qu'on est pas Sur des proportions Où t'es en mode T'as quand même besoin En effet de lâcher Pas mal de sous Pour en avoir une ou deux Sauf que là C'est à l'échelle du pays Les trois premières vaches Du coup je vous disais Elles sont nées Elles comptent bien être multipliées D'ici deux à trois ans Ils veulent quand même Créer donc 1000 super vaches Pour pouvoir concurrencer Le monde Et à terme pouvoir être aussi Indépendant quoi Plus avoir besoin D'importation Mais la Chine c'est ce qu'ils disent Justement Ils veulent être en autonomie alimentaire C'est leur objectif Bah forcément en fait On connait un peu La situation géopolitique de la Chine Parfois c'est compliqué Les négociations etc Donc eux ils se disent En fait si on a déjà chez nous Des vaches qui produisent hyper bien On est au max Parce qu'il y a 70% De leurs vaches Qui sont importées A l'heure actuelle Et voilà Ils ont envie de réduire la dépendance Certains pays européens Mais tu sais que ça peut être Super dangereux Cette histoire Parce que je lis une BD En ce moment Les Chakras de la poule C'est une bande dessinée De Yannick Lecoeur Oui c'est ça J'étais en train de me dire Est-ce que je ne me suis pas trompée Sur son nom Mais je crois que c'est ça Et en fait justement Il a passé une année entière Avec des amis à la ferme Pour voir ce que c'était La vraie vie d'agriculteur etc Et il en a fait une BD Et en fait l'agricultrice Qui s'appelle Lucille Expliquait qu'elle avait pris Des races de chèvres Alors je ne sais plus le nom Désolée Mais des races de chèvres En particulier Parce qu'en fait Ces races de chèvres là Avait été délaissées Au profit d'autres races de chèvres Qui elles étaient plus productrices Faisaient plus de lait Et par conséquent Rapportaient plus d'argent Et en fait Cette race là A failli être Pas disparue non plus Mais voilà Elle a été très fortement Mise de côté Et du coup volontairement Elle a pris cette race là Pour essayer de leur donner Une image C'est un peu le deux en un Parce qu'aux Etats-Unis Il y a eu pas mal ça Justement sur les vaches Mais d'autres types d'animaux aussi Où en fait Ils ont un peu génétiquement modifié Ce qui fait qu'eux Ils ont des problèmes De consanguinité Au bout d'un moment Donc c'est un autre dos Après dans l'élevage Ça doit pas être terrible De fou non plus C'est un peu complexe Mais du coup La Chine Ils se disent Ok bon déjà Si on arrive à sortir Des top vaches Qu'ensuite on les clone Non mais c'est de la top vache C'est à dire que c'est de la On les fait jouer à Pokémon Non mais voilà Comme ça elles sont bien Parce qu'il faut savoir D'un point de vue statistique Parce que c'est vrai Que les vaches J'étais pas spécialiste 5 vaches sur 10 000 Sont capables de produire 100 tonnes de lait Durant toute leur existence Donc si Ils se disent Si on chope les 5 Et que derrière les 5 En fait ça devient Ça devient notre standard On est plutôt bien Eux bah forcément Plutôt que jouer le côté random Ils ont décidé un peu De truquer le tirage Ça deviendrait normal du coup De produire 18 tonnes de lait par an Une vache classique Aux Etats-Unis Et à 10 tonnes de lait Justement par an Mais voilà C'est vrai qu'en ce moment On entend beaucoup Entre Chine et Etats-Unis Une guerre à distance À coup de ballon C'est aussi une guerre À coup de mabelle Sur ça Et nous En France on a de la belle vache Je vous le dis Honnêtement On a cette chance là Même s'ils sont pas assez soutenus Au passage Nos éleveurs agriculteurs Mais en tout cas Voilà ce qui se passe Un peu en Chine Ça essaye de tenter Des petits coups Sur la vache Deuxième actu On part Chez nos amis espagnols Changement Un peu plus de soleil Peut-être Pourquoi pas Est-ce que vous connaissez L'équivalent de la SNCF Là-bas Je crois que t'as vécu En Espagne toi Ouais C'est Renfe Non ? C'est tout à fait ça Renfe Voilà C'est l'équivalent SNCF Elle a décidé De renouveler Une partie de sa flotte De sa flotte de trains Pour des divisions régionales Dans tout le pays Tu flottes pour les trains aussi ? J'ai tenté Je crois pas Je me suis dit Non peut-être L'armada C'est le cas Je trouve ça très drôle J'aimais bien la petite flotte Tu vois Je me suis dit Je l'ai tenté Ça passe pas Non mais voilà On est quand même Sur du beau train Tu vois Du train un peu rénové On a quelques images Plutôt modernes Pour pouvoir desservir Donc les petites villes espagnoles Qui est un peu L'équivalent du TER Chez nous Tu vois Assez clean Renfe Renfe Honnêtement Ils font ça bien 31 belles machines Donc qui ont été commandées Chez le constructeur CAF Pour un total quand même De 258 millions d'euros En 2050 Le truc c'est qu'ils se sont rendus compte Qu'il y avait un problème En fait dans tout ça Est-ce que vous avez une petite idée Du problème que ça peut être ? Le gabarit Non je vais pas répondre Le gabarit par rapport à quoi ? Au rail C'est pas par rapport au quai ? C'est pas par rapport au quai ? C'est au tunnel je crois C'est au tunnel C'est tout à fait ça Bon il y avait un petit même C'est là qui nous fait Voilà Qui nous fait un peu y penser Forcément quand C'est vieux cette vidéo ? Oui Pas forcément pour illustrer des trains D'ailleurs Non pas toujours Pas toujours Mais du coup Non mais tout simplement En fait ils se sont rendus compte Que les trains ne passaient pas Donc du coup dans les tunnels Bon une bourde quand même compliquée Donc forcément retard de livraison De plusieurs années quand même Livraison prévue désormais En 2026 forcément Sur une telle commande Des gens qui sont licenciés Après ça a manqué de rigueur Mais en fait Le réseau ferroviaire espagnol Comme dans beaucoup de pays Ça passe par des montagnes Etc Donc en fonction des régions Des départements Il y a des moments Les tunnels dans la montagne Ils l'ont fait un peu plus petit Etc Et c'était du coup Pas forcément réglementaire Donc ils ont dû tout refaire Il me semble que ça nous est arrivé en France Un truc similaire comme ça Exactement Je viens de faire une super transition C'est ça payage ? C'est juste magnifique Parce que justement En termes de première C'est nous On est toujours présents La première en 2014 La SNCF avait commandé 340 rames de train Voilà Qui étaient trop larges du coup Pour passer sur les 1300 quais De gare de France Ça nous avait coûté 50 millions d'euros Pour du coup Raboter les quais Donc après c'est En fonction d'à quel point Tu vois comme en Espagne Bon bah à quel point justement Raboter les quais en fait Serre pour la suite Ou juste si c'est un choc total On va dire un peu des deux On va dire un peu des deux Mais C'est possible ? Hein ? Comment c'est possible ? Bah c'est En fait c'est pareil C'est juste qu'il y a des trucs Qui sont plus forcément Comme en Espagne C'est plus réglementaire Sauf que ça a été fait il y a longtemps Sauf que du coup Il y a tellement J'imagine que ça soit De tunnels de quais Bon après c'est Voilà Le mec qui s'en rend compte C'est Le mec qui s'en rend compte Et qui est en train de se dire C'est bien ce que je suis en train de comprendre Et qui doit l'annoncer à son boss Alors on a un petit problème Mais tu vois Les Espagnols par exemple En vrai ils s'en sont rendus compte Avant la mise en place Donc ils ont gagné du temps Dans leur malheur C'est con Mais c'est mieux que le moment Où vraiment le train Il vient frotter quoi Parce que c'est T'aurais pas pu arriver C'est pour ça que je me pose la question Comment c'est possible Parce que Pourquoi tu t'en rends compte Après la commande Ça veut dire que tu fais des vérifications Ouais c'est ça C'est pour ça qu'il y a eu des gens Un peu virés Ça a créé des embrouilles Je pense que clairement Mais en tout cas Ouais en France Ça nous était arrivé aussi Donc Donc comme quoi quoi C'est Un classique Troisième actu On change On change Et honnêtement C'est un projet que j'ai découvert Que j'ai trouvé Extrêmement cool Tu vois Parce que souvent Ça m'arrive de finir par des trucs un peu glauques Il y a Louis qui va s'en charger Juste après De l'histoire glauque Là c'est une belle histoire Ça commence en 2007 C'est un américain Qui s'appelle Kenton Lee Qui part à Nairobi Donc au Kenya Pour un voyage humanitaire On le voit Le bon Kenton Après avoir terminé ses études Donc projet humanitaire Il va aider des enfants Dans un orphelinat Ça lui fait prendre conscience Que la pauvreté Ça touche beaucoup d'entre eux Qui souffrent du manque De certains objets Et il se rend particulièrement compte Que En fait Même des actions basiques Sont compliquées De se déplacer à pied Etc Parce que Il y a un manque de chaussures Tu vois C'est à tous les niveaux Toutes les strates justement Du manque Quoi tout simplement Et parfois Quand ils sont équipés de chaussures Le problème C'est qu'un pied d'enfant Ça grandit en fait Super vite Et très vite Il ne peut plus s'en servir Donc ça devient compliqué Il en faut des nouvelles Etc Donc C'est pas pratique du tout Et Kenton Il est de retour Donc aux Etats-Unis Dans l'IDAO Son état d'origine Et il commence à réfléchir un peu A ok Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux avoir Une action concrète Si à un moment Vous avez besoin de placer l'IDAO Ça fait toujours plaisir à savoir Voilà C'est vrai qu'il n'est pas forcément simple Mais il se dit En fait Est-ce que je ne pourrais pas penser A inventer une chaussure Qui peut s'agrandir Au fur et à mesure du temps Voilà Plutôt qu'acheter plusieurs paires Et il a lancé ça du coup The shoe that grows Donc la chaussure qui grandit En fait C'est une chaussure Qui est équipée Donc de plusieurs sangles Qui va vous permettre En fait De plus ou moins l'ouvrir Alors quand on l'explique comme ça Ça paraît tout con Et tout simple Mais c'est vrai Qu'il fallait quand même y penser Et donc du coup Ça peut regrouper Cinq tailles de pied Ce qui va permettre En fait A l'enfant J'ai une bêtise Mais à 6 ans Il l'a De pouvoir la conserver Pour pouvoir Évoluer avec De la fabrication A l'envoi La chaussure Elle coûte 20 dollars Ah mais il l'a mis en place Et tout Ouais ouais Il a déjà bien lancé Le site internet Du coup tu peux sinon Au lieu de faire un don Directement en commander Pour en envoyer sur place Au choix En 15 années d'existence Parce que c'est pas tout nouveau C'est pas un truc Le gars est déjà bien installé Etc 400 000 paires de chaussures Distribuées à des enfants Elles sont directement Confectionnées au Kenya Pour faire travailler Des gens localement Donc pour essayer aussi De créer Toute une petite économie autour Et voilà En vrai je connaissais pas du tout Ça fait 15 ans Donc parce que C'est vrai qu'on arrive en 2023 Se dire oh là là Le mec a foutu Juste une sangle en plus Mais c'est des problèmes Qu'on se rend parfois Pas forcément compte Et j'ai redécouvert ça Ça suce des chaussures Alors ça c'est vrai Que c'est justement Ça peut être un problème Au bout d'un moment Si la chaussure est flinguée Elle est flinguée Et c'est trop tard Mais en tout cas J'ai trouvé le projet Quand même assez cool Tu vois 20 dollars C'est au Kenya Donc Big W Tu vois ta question Du modèle économique Du gars qui a fait ça Du coup parce que Bah je pense que En fait c'est un peu Pour m'être baladé Sur le site etc Je sais pas si c'est Entièrement associatif Ouais Parce que c'est Tu vois c'est du point org Etc On va pas savoir Si l'on a fait un business Ou s'il en a fait un truc Humanitaire Et un projet associatif En fait c'est une fondation Donc c'est pas un business Tu vois Il a pas débrouillé Ensuite est-ce que c'est Je pense qu'il doit être salarié Il doit y avoir Enfin ça j'avoue que Je sais pas Économie solidaire Désolée mais je suis dit Est-ce que le gars Il a vraiment pensé Il est milliardaire Tout simplement Ou est-ce qu'il en fait vraiment En fait il les vend 20 balles Mais à côté il est devenu milliardaire Non mais c'est vrai Mais t'as raison Parce que dans ce genre de projet C'est toujours le truc Où tu te dis Ok bah l'idée est cool Sincère Ensuite c'est voilà Comment le gars S'il peut en vivre Sans non plus se gaver là-dessus C'est l'équilibre Mais Après même si le mec S'enrichit là-dessus Tu offres quand même des chaussures A un gamin Qu'en a besoin Donc même s'il y avait Un côté business derrière Dans tous les cas Tu fais une bonne action Oui bah c'est un peu l'idée Ensuite c'est comme d'hab C'est la jauge de En fonction quoi Il est payé 90 000 balles Par mois Dans le truc associatif Ça fait toujours un peu bizarre Et les gens disaient 20 dollars pour le Kenya C'est énorme En fait c'est ce côté Justement associatif Où le but C'est par des dons C'est pas Oui voilà c'est du financement Pour eux c'est pas Décathlon là-bas En mode Ah bah trop bien 20 balles Je vais acheter à mon enfant Donc non c'est justement Un but caritatif Et humanitaire Mais en tout cas J'avais envie de vous partager ça J'ai découvert Et c'est vrai que Quand on voit le truc Tu te dis Putain c'est tout con Mais en fait Ça peut servir Par exemple le sandal d'eau Que tu utilises C'est un peu la même forme Que vous avez pas eu ça Méduses Ouais les méduses Voilà c'est ça Ah oui dans l'eau Horrible plaie Pour pas se piquer Sur les ours Exactement C'est la même forme Il y a un peu Ce débat C'est cool comme initiative Mais clairement Il y a quelqu'un Qui nous a rejoint Qui est juste à côté de moi Louis-san Comment tu vas ? Bonsoir Très bien très bien Très sympa J'ai une chaise Qui grince un peu Je pense que ça s'entend pas trop Ici il y a le micro qui grince C'est toute une des A Oui c'est vrai La chaise Je pense qu'on va changer Prends ma chaise Prends ma chaise T'inquiète Ici Ici voilà J'arrive à donner Un petit goût musical De temps en temps Tu vois Avec le grincement Non Louis Merci d'être là Déjà avec nous ce soir Les gens te connaissent Pour ta chaîne YouTube Tout ce que tu fais Ce soir t'es venu Nous raconter une histoire Plutôt flippante Flippante je sais pas Qui va vous écœurer Oui Honnêtement si vous êtes âme sensible Je vous conseille quand même De Sachez que c'est censuré Quand même déjà Mais quand même T'as raison de le rappeler Partez du live Je vous le conseille Tout de suite C'est l'histoire terrifiante De Louisanne Alors Rebonsoir Je vais vous parler du coup De l'histoire de Issei Sagawa Et peut-être Ça vous dit quelque chose Parce qu'il a fait Un peu la une Pas des journaux J'ai envie de dire Mais la une De quelques articles Ces derniers temps Et l'histoire Que je raconte habituellement Des histoires japonaises Mais celle-ci Elle a la particularité De se dérouler A Paris On va commencer Tout de suite Le 13 juin 1981 Dans un taxi Donc un taxi Très simplement On va avoir Tout simplement Un chauffeur Et à l'arrière Un petit japonais Très fébrile Très mince Un peu fragile Et il a pourtant A l'intérieur du coffre Du taxi Deux grosses valises Alors les deux grosses valises Et bien On se demande ce qu'il y a Mais Étant donné les valises Le chauffeur de taxi S'est dit Bon je vais le déposer Peut-être à l'aéroport Ou alors à un hôtel Et bien pas du tout La destination De ce petit japonais Et bien c'est le bois de boulogne Alors il arrive Il prend les deux valises Et elles sont vraiment énormes Par rapport à sa taille Donc il va les tracter Dans tout le bois de boulogne Ça va être long Ça va faire du bruit Il va lutter On sent que vraiment Elles sont difformes Par rapport à lui Et il arrive enfin Devant un lac Et il les pose Il se repose un petit peu Il admire un petit peu Aussi le soleil couchant Sur le lac Qui se reflète Dans l'eau Et à ce moment là Il va y voir un français Qui va arriver derrière lui Il va lui poser la question Eh monsieur C'est à vous les valises Tout simplement Et là Il va avoir une réaction Très compliquée Il va être en panique Il va plus trop Savoir quoi répondre Et dans un réflexe Presque moteur Il va dire Non C'est pas les miennes Alors Ni une ni deux Le français Qu'est-ce qu'il fait Il prend la valise Il l'ouvre Et il va voir Ce qui va le traumatiser Pour toute sa vie Il va voir un corps Découpé En décomposition Et Il va voir un temps de blanc Jusqu'à ce qu'il dise C'est un meurtrier Arrêtez-le A ce moment là Le japonais Il comprend dans quelle situation il est Il va prendre les jambes à son cou Et partir Le français je vous avoue Il va rester là Il est courage Mais pas téméraire Il va appeler la police Qui va arriver quelques dizaines de minutes plus tard Il va ouvrir également la deuxième valise Qui avait exactement le même contenu Et c'est comme ça Que commence l'histoire De Issei Sagawa Alors Ce que j'aime bien dans l'histoire C'est toujours avoir un peu Pas une morale Mais quelque chose qui reflète La société japonaise Pas juste une histoire d'horreur Pour une histoire d'horreur Et à votre avis Cette histoire Qu'est-ce qu'elle reflète ? Et bien Est-ce que dans la vie Si on a un bon carnet d'adresses On peut se sortir de toutes les situations On a envie de dire non Réflexe Clairement Mais Si je vous pose la question C'est qu'il y a un fond de vérité là-dedans Et bien c'est exactement Ce dont il s'agit ici Et on va recommencer On va reprendre pardon On va reprendre beaucoup plus tôt A la naissance De Issei Sagawa Donc le 26 avril 1949 Et il va naître Prématurément Il a un frère jumeau Qui va lui naître Beaucoup plus tard Mais lui Il va être très fébrile A la naissance Très chétif Et ce côté chétif Il va le garder Toute sa vie Il aura beau manger Beaucoup manger Être même surprotégé par sa mère Il parviendra jamais à réellement Grandir A s'épanouir Et ce qui va le marquer Durant son enfance C'est une histoire Que lui racontait son oncle Son oncle Lui racontait Une histoire Un conte Un peu comme tous les contes Qu'on a en France Sur une sorcière cannibale Et cette histoire Il va lui répéter Lui re-répéter Mais aussi Lui jouer C'est à dire qu'il se déguisait Lui-même En sorcière cannibale Et Il poursuivait Issei Sagawa Alors bien sûr C'était dans une ambiance Bon enfant Mais progressivement Et bien Issei Il va commencer à A perdre pied Il est très jeune Il va commencer à se poser des questions Qu'il ne faudrait pas Comme par exemple Pourquoi la sorcière Elle veut manger des enfants Est-ce que ça a bon goût Les enfants Et donc Ça va le hanter Ça va hanter ses rêves Ou plutôt ses cauchemars Il va commencer à faire Les mêmes cauchemars En boucle En boucle Avec cette sorcière cannibale Et il va arriver donc à l'école Je rappelle qu'il est encore Au primaire Il se retrouve avec ses camarades Et il commence à se demander Est-ce qu'ils ont bon goût C'est comme ça qu'il grandit Et donc On passe à l'adolescence A l'adolescence Et bien Quelque chose à noter C'est qu'il ne sera pas harcelé C'est pas un enfant harcelé En revanche Il a une piètre confiance en lui Vraiment C'est un gros Gros souci Chez lui Il se trouve Laid Hideux Moche Contrairement A quelque chose Qu'il adore Qu'il vénère presque C'est la peau blanche Alors c'est déjà un critère De beauté Dans beaucoup de pays Et au Japon aussi Mais lui C'est un niveau Maladif A tel point que forcément Il va commencer à vouer Presque une sorte de culte Envers Les européennes On commence à comprendre Vers quoi on s'embarque Il grandit Il grandit Il grandit Et le premier incident C'est en 1972 On est à Tokyo Il se balade Tranquillement Dans les rues de Tokyo Et il va croiser Une personne Grande Élégante Belle Sans mauvais jeu de mots C'est une allemande Cette allemande Elle va se retrouver Dans une ruelle Toute seule Un peu sombre Et Issei Sagawa Va en profiter Il va l'attaquer Et en fait Il va juste pas réussir Parce qu'il est trop frêle Il est trop fragile La femme va être Bien sûr surprise au début Mais va rapidement le maîtriser Et va appeler la police Il se fait embarquer au poste Et les policiers lui demandent Est-ce qu'il comptait Qu'est-ce qu'il comptait faire Avec cette femme Bien sûr Il nie Il nie tout en bloc Il dit qu'il ne s'est rien passé Il dit qu'il n'a jamais voulu Agresser sexuellement la personne Et bien sûr Les policiers Ne le croient pas En revanche Ce qui est assez ironique C'est qu'il disait vrai Il ne comptait réellement pas L'agresser sexuellement Pour le coup Il comptait juste Croquer dans sa chair Au sens littéral Juste L'ambiance Et c'est là Où va intervenir Un personnage très important C'est le père De Issei Sagawa Akira Sagawa Qui est un homme Extrêmement influent Extrêmement riche Et qui va D'un claquement de doigts Faire sortir de garde à vue Son fils Alors je ne sais pas Si vous connaissez un peu La justice japonaise Mais c'est loin d'être facile De faire ça Et Il va y avoir juste Une chose à faire En l'échange de cette libération C'est que Issei Sagawa Doit passer des examens Des examens mentaux Et les examens Vont conclure sur le fait Qu'Issei a un trouble psychique Un trouble psychique assez important Et donc Son père va décider De l'éloigner un petit peu Du Japon Pour ne pas avoir trop de soucis Et il va avoir la bonne idée De l'envoyer en étude À la Sorbonne À Paris On envoie un potentiel cannibale Qui a un fétichisme Pour les européennes À Paris Autant vous dire Qu'il a un buffet En face de lui Donc en arrivant à Paris Ce n'est pas un étudiant lambda Il a Beaucoup d'argent Grâce à son père Il va avoir un magnifique appartement Il va avoir Beaucoup de produits de luxe Mais il va aussi surtout Se payer énormément De prostituées Beaucoup Beaucoup de prostituées Jusqu'à ce qu'il fasse Une rencontre Lorsqu'il a 30 ans Il va rencontrer René Alors René C'est une femme Néerlandaise Qui étudie Elle aussi À la Sorbonne Et quand il va la voir Il va avoir Le choc de sa vie Pour lui Ça représente Tout Toute une perfection Vraiment Vivante À ses yeux Vraiment une véritable déesse Il va tomber Fou amoureux Et c'est cet amour Qui va se transformer En quelque chose De bien plus sombre Parce que Les histoires de cannibales C'était bien derrière lui C'était vraiment Au Japon Il avait laissé ça au Japon Il était en France Il avait complètement oublié ça Mais on se rapproche De la date fatidique Le 11 juin 1981 Le 11 juin 1981 Et bien Issei Sagawa Va dire tout simplement À René Qu'il a un devoir À faire pour l'école Très simple Il doit réciter Des poèmes Expressionnistes allemands Et René Étant néerlandaise Elle est très douée là-dedans Donc du coup Elle va accepter L'invitation de Issei À venir dans son appartement Elle est un peu réticente Au début Elle n'est pas sûre De vouloir y aller Mais elle se dit Après tout Il est tout fébrile Même s'il y a quelque chose Qui se passe Elle pourra le maîtriser C'est comme ça Qu'elle va donc Dans la chambre Dans l'appartement Et elle veut en finir Au plus vite Elle allume l'enregistreur Et elle commence à réciter Les poèmes expressionnistes allemands À ce moment-là Issei Il est vraiment Subjugué par la femme Et on ne sait pas vraiment S'il écoute Ce qu'elle dit Plutôt il observe Les lèvres bouger Et soudain Il se lève Pour aller dans la cuisine Il va dans la cuisine Mais c'est dans l'angle mort De René Elle ne peut pas voir Vraiment ce qui se passe Donc Elle Pour comprendre l'ambiance Elle Elle est en train de réciter Des poèmes expressionnistes allemands Qui d'ailleurs Traitent de la mort Et derrière elle Il y a Un 22 long rifle 22 millimètres Avec au bout Issei Sagawa Prêt à tirer Il avait vraiment Bien minutieusement Préparé son affaire Parce qu'il y avait même Un silencieux Sur l'arme Donc elle Elle va Tourner la page Prendre une inspiration Lui il va bloquer Sa respiration Et il va tirer Une fois qu'il tire René Elle ne sait même pas Ce qui s'est vraiment passé Elle va s'effondrer Sur la table Puis ensuite au sol Et à ce moment là Eh bien Issei Sagawa Il est dans Une exaltation Vraiment Impensable pour lui Il n'arrive pas à contrôler Ce qui arrive dans son corps Et il s'évanouit Lui aussi Donc pendant plusieurs heures Les deux Une va être morte Et l'autre évanouie Et à son réveil Ce qu'il décrit C'est qu'il priait À son réveil Pour que ça ne soit pas un rêve Et une fois réveillé En voyant le corps De René à côté Il remercie Dieu Que ça ne soit pas un rêve Et que réellement L'acte soit déroulé À ce moment là Eh bien Le spectacle macabre Va commencer Et il faut savoir Que pour toutes Les étapes Qu'il va faire Il a tout enregistré Enfin plutôt Il a tout documenté Et pris des photos De chaque découpe À savoir que Pour les découpes Eh bien Il a voulu attaquer Par un endroit Bien particulier C'est la fesse droite Pourquoi la fesse droite ? Parce qu'il a Aussi ironique Que ça puisse paraître Eh bien Il ne voulait pas attaquer La fesse gauche Parce qu'elle est plus proche du cœur Et donc plus irriguée Par le sang Et il a peur du sang Alors Il se heurte À quelque chose De très Drastique On va dire Pragmatique C'est qu'avec les dents Il a beau forcer Rien à faire Avec un couteau Rien à faire Ce qui fait Qu'il va calmement Aller au marché du coin Acheter un couteau de boucher Et tout va devenir Plus facile La suite Je vous laisse l'imaginer Mais on se retrouve donc Proche du 13 juin 1980 Lorsqu'il va aller à Boulogne Mais avant ça Avant de se décider En fait Il comptait plutôt La mettre dans un congélateur Sauf qu'appartement parisien Il n'avait pas De congélateur Et il devait faire vite Parce qu'après deux jours Un corps en décomposition Ça sent Et les mouches Étaient bien présentes En été Donc c'est comme ça Qu'il a décidé de mettre Le corps Dans deux valises différentes Et qu'il s'est fait prendre Donc une fois Enfuit du bois de Boulogne Donc ce que je vous ai raconté Au début Et bien il s'est fait capturer Par la police française Quatre jours Après Après cette découverte Et là Ce qui va se passer C'est vraiment complexe Parce que lorsqu'il est arrêté Déjà Il ne va émettre Aucun regret Il va juste dire au policier Si j'avais eu un congélateur Vous ne m'auriez jamais trouvé Et donc il va y avoir Des examens Qui vont être faits Sur la personne d'Issé Sagawa Pour juger Est-ce qu'il est apte Ou non à être jugé Et le corps médical français Va conclure sur le fait Que non Ce n'est pas possible Il n'est pas responsable De ses actes Il va donc être Il va donc être interné Dans un hôpital français Pendant un an Et c'est là où réintervient Akira Sagawa Le père Il va le faire sortir Et il va donc le faire Rapatrier Au Japon Et au Japon Et bien Vous savez il y a La justice japonaise Qui est différente De la justice française Sauf que Il y a une loi internationale Qui fait qu'on ne peut pas Rejuger Ce qui a déjà été jugé Ce qui fait que Issé Sagawa Ne peut pas passer Derrière les barreaux Pourtant Lorsqu'il a été remis en examen En arrivant au Japon Et bien Les experts en concluent Une fois de plus Que non Il est bel et bien Responsable de ses actes Mais non Rien à faire Le père a trop de connexions Et donc il se retrouve Juste dans un hôpital Interné Pendant juste Trois ans Et le 13 août 1985 Donc à peu près Quatre ans Après avoir commis son meurtre Il est libéré Dans la nature Alors on pourrait se dire Que l'histoire s'arrête là Il est libéré Il va essayer de ne pas faire Trop parler de lui Et d'ailleurs C'est son objectif Il ne veut pas trop Se faire remarquer Sauf que Sauf que Les maisons d'édition Les commerciales Et bien Ils ont un tout autre projet Pour Issei Sagawa Il va devenir Une sorte d'égérie Déjà il va Faire son propre manga Il va y avoir un manga Sur son histoire Il va aussi avoir Une pub Une pub qui est assez légendaire Même sur une Marque de viande Où il va faire de la pub Pour une marque de viande Et le pire de tout C'est lorsqu'il va tourner Un film X Qui reprend Tous les détails De son crime Voilà Et ce qu'il faut savoir C'est que du coup Ce monsieur N'a jamais émis Le moindre remords Pour son histoire Et il n'a jamais été Inquiété de quoi que ce soit Et la fin Si on peut dire Heureuse C'est de savoir Qu'il y a quelques mois Il a rendu l'âme Sans jamais avoir prononcé Encore une fois Le moindre remords Voilà Toi Merci Merci déjà Merci Louis Pour cette narration Parce que c'est un exercice Vraiment super difficile Merci Mais Il y avait des effets spéciaux Et tout Oui il y avait tout Je l'ai bien Non non mais L'histoire est folle Parce que c'est qui le daron C'est-à-dire que c'est qui Il tire toutes les ficelles du monde Alors oui Il tire beaucoup de ficelles Et c'est pas J'avais fait mes recherches dessus Et il a des grosses entreprises Très très grosses entreprises Donc des très grosses connexions Aussi dans le gouvernement Enfin à l'époque Bien sûr Et ouais Ça a été très facile quoi Mais aussi français ? Non non justement En France non Mais si tu veux En fait il a eu de la chance Que la France juge le fait Qu'il soit inapte A être jugé Ouais Et en fait la France Ce qu'il faut savoir C'est qu'elle n'avait pas Elle n'avait pas grand chose à faire La victime Elle était néerlandaise Le criminel était japonais Il n'y avait aucun dommage Du côté français Donc ils n'avaient pas grand chose à perdre Il a juste demandé un transfert Dans un autre hôpital psychiatrique au Japon Ça a été accepté Du coup pas possible de rejuger Je voyais des gens qui demandaient C'est une histoire vraie Bien sûr Bien sûr tout à fait Totalement vraie Une histoire vraie Que t'es venu nous conter Parce que Encore une fois bravo et merci Parce que tu sors un bouquin Donc j'y canne Avec des histoires Que dans une ambiance Terrifiante Horrifique Ouais c'est que dans cette ambiance là C'est vraiment que dans cette ambiance là Et c'est Je vous le dis Celle que j'ai racontée C'est loin d'être la pierre Nice Comme ça Des gens qui étaient en train de manger À un moment Je suis tellement souhaité dans l'histoire J'en ai un pour chacun du coup Mais merci beaucoup Je les ai mis dans l'ordre Normalement ils sont tous C'est trop gentil Merci beaucoup honnêtement Louis Comment t'as eu l'idée De faire ce bouquin ? Alors à la base en fait Ça vient de Il y a tout un processus C'était Youtube Et Youtube qui m'a censuré Du coup j'ai voulu faire ailleurs J'ai fait sur Audible Et après avoir fait sur Audible Et bah il y a Elza Enfin Michel Lafon Qui m'a dit Bah let's go pour le livre quoi Bah écoutez Avec plein d'histoires en tout cas Ils sont toutes illustrées aussi Elles sont toutes illustrées par Noguisan Qui a fait un formidable travail d'illustration Donc ça permet de se mettre encore plus dans l'ambiance Et ça j'apprécie beaucoup Typiquement Non mais en tout cas vraiment Félicitations parce que Attention là où tu ouvres le livre Ouais c'est vrai que C'est vrai on va faire attention Non mais merci beaucoup d'être venu en live Pour nous raconter ça Parce qu'encore une fois Faire ça en live comme ça d'une traite C'est vraiment vraiment un exercice difficile Et putain l'histoire J'avoue que c'est vrai qu'à l'époque Ça avait dû faire aussi un peu les Une des journaux Mais je sais pas si ça fait vente du coup D'avoir un cannibale en pub charral quoi Je serais pas motivé par me dire Tiens je vais me prendre de steak là Ouais c'était ultra maca Mais c'était vraiment pas à la même période Faut s'imaginer ça dans les années 80 Ouais C'était Il y avait un peu une libération des mœurs Et c'était interdit d'interdire Donc du coup Il y avait tout ce côté Bah c'est intéressant On a envie d'avoir son Son retour Son feedback J'ai envie de dire Sur l'expérience Et il y a aussi une autre histoire En fait Pourquoi il a été popularisé en fait C'est parce qu'à un moment Il y a eu un autre criminel au Japon Qui était Qui était donc tué en série Qui s'attaquait à des cibles bien particulières Et en fait La police japonaise A utilisé Issa Gawa Pour essayer de comprendre En fait L'état mental Et le comportement mental De l'autre tueur Mode de fonctionnement On dirait vraiment un anime ou un manga C'est à dire qu'on utilise vraiment Un tueur contre un autre tueur Ok d'accord Après on dit que c'est il y a longtemps Tu sais ça ne m'étonne pas trop Parce que quand on voit Cette over marketing Qu'il y a eu autour de Damer Notamment Enfin je veux dire Ça ne m'étonne pas des masses non plus Enfin comme Louis l'a dit C'était une autre époque Donc c'était encore plus hardcore Le fait qu'il ait tourné une pub Par exemple Mais tu vois Encore aujourd'hui Et même posthume C'est des trucs Ah bah la télé Tu vois Il y avait genre Dans On est en direct Enfin l'émission de Léa Salamé T'avais Le Serpent Ah oui mais j'ai vu ça Mais c'est vrai que sur tes PMP Ils te mettent l'intégral T'as du braqueur Du machin Du truc Mais bon C'est un autre sujet Mais on n'est pas si loin que ça Non plus de justement De tout ça Mais en tout cas Louis honnêtement Merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup pour le cadeau Très bonne soirée Bonne soirée Mon corps Félicitations Il est venu Il nous a plié un classique Le boss C'est quoi le lien pour l'acheter Je pense que c'est dispo Je pense que c'est dispo Ouais Fnac Cultura Un peu partout Il y en a partout Magnifique Bonne soirée Louis Merci beaucoup Merci beaucoup Ciao Rentre bien C'était très cool Encore une fois C'est un exercice dur Parce que On a voulu mettre Un peu dans l'ambiance Non mais honnêtement Je l'irai Parce que moi c'est vrai Que je peux avoir tendance Il nous a épargné des détails Avant de dormir tu penses Tu vas le dormir Ouais non mais Il y avait certains détails On en a dit à Louis Peut-être On va laisser aux gens S'imaginer un peu Avec ce couteau Ce qui peut se passer Ah ouais Donc tu peux potentiellement Même redécouvrir l'histoire Qu'il a raconté là Ouais c'est ça Il y a une 10-12 je crois Histoire si je dis pas de bêtises Mais en tout cas Non c'était très sympa Les amis C'est le moment Non On parlait de mort Il y en a un qui va revivre Et oui On l'a attendu celui-là Il est présent Le Picasse C'est le retour Non sans émotions Qu'il revient ce soir On pensait qu'il était enterré On pensait qu'il était fini Ce Picasse Florence Je t'avais dit que Voilà Tu voulais l'essayer Le Picasse On l'a fait revivre pour toi Oui mais Je commence à apprendre le dessin Ça fait pas 10 ans C'est vrai que c'était partie de là De juste Florence Qui prenait des petits tours de dessin C'est j'en suis d'enfant ça moi Et on s'est dit justement Bah Ulthiach C'est que toi tu dessines aussi Un petit peu Alors bien sûr C'est grâce à Florence Que je me suis remise au dessin Mais comme quoi A côté on a Bah moi c'est vrai Que j'ai un palmarès en dessin J'ai eu un Dark Vador Qui est exposé Dans différentes galeries désormais J'ai un petit palmarès Léo tu nous as dit Que t'étais une bonne merde aussi En dessin C'est ça C'est catastrophique Si je dois régimer Donc deux qui savent Bah à peu près dessiner Encore une fois On sait que vous allez pas Nous pondre forcément Une oeuvre d'art Donc pas de stress En plus sans référence C'est dur Franchement C'est vrai Parce qu'on a monsieur Clément Qui va nous expliquer Qu'est-ce qui va se passer Dans Spicace Les nouvelles règles Mais les nouvelles règles Ce soir on a fait Deux équipes de deux Un nul Un fort Un nul Un fort Voilà On va être ensemble Léo Péa Voilà vous êtes les nuls Ulthia Florence Vous êtes les forts Enchanté Ça va être en deux manches La première manche Vous allez avoir deux paquets Un paquet avec des mots Qui valent un point Et un paquet avec des expressions Qui valent trois points Donc c'est à l'appréciation du joueur Vous allez choisir Soit l'un soit l'autre En fonction de Si vous voulez miser Plutôt trois points Ou plutôt un point Et le but c'est de faire deviner A votre coéquipier En trente secondes maximum Si vous avez passé les trente secondes Et que vous avez pas trouvé Bah ça fait zéro point Tout simplement Vous avez le droit De donner autant de propositions Que vous voulez à votre coéquipier Pour essayer de trouver Juste au niveau du dessin Pas de chiffres Pas de lettres Ultra important Et puis je vous parle De la deuxième phase juste après Qui est-ce qu'on fait commencer P.A. tu commences On a le droit aux flèches ou pas ? Oui les flèches t'as le droit Ah ouais ouais Flèches autorisées Alors ça c'est On rentre tout de suite Dans mon style de jeu Moi je vous dis Je suis un dessinateur flèche Moi c'est beaucoup d'histoires C'est beaucoup d'histoires Que je vais raconter Donc du coup j'ai mis Un petit tas Expression Un petit tas mots T'as dit c'est combien de points Sur chaque ? Les mots c'est un point Les expressions c'est trois points Je vais commencer mots Tu veux commencer ? Je commence mots Pour un point Ok Pour un petit puntos Alors attends P.A. T'es prêt ? Toujours prêt C'est moi qui devine Et c'est Carla qui devine tout à fait P.A. Je regarde avant ou pas ? Non Ok Et il y a un mot ou deux mots ? Normalement t'as deux mots Ok donc je choisis en fonction Très bien Ok je suis prêt J'ai compris 3, 2, 1 Tom c'est parti Oh là il y en a un Ça peut être border Allez on se lance Faites à l'eau Faut faire quelque chose là Ah putain attendez Attendez C'est pas grave Faut que tu remettes le stylo Ouais je remets Non pause 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 Non pause Il reste 14 secondes T'as pas fait un pixel C'est pas possible Je te remets à 30 secondes On remet le chrono à 30 secondes Est-ce que je peux changer de carte ? Dès la première ? C'est tellement critique C'est critique à ce point Non ça peut peut-être Remets-la tout en bas du paquet Vas-y ça peut Ça peut Ça peut Mais je te fais confiance Ok vas-y c'est bon Excusez-moi Merci pour le reset Désolé 1 Top c'est parti Oh la vache c'est quoi cette merde ? C'est un ver de terre ? Une araignée ? Euh c'est une fourmi qui fête son anniversaire ? Pas du tout Euh c'est un bonhomme ? Ah c'est pas vraiment C'est pas un bonhomme C'est plus simple C'est une loutre ? C'est une marmotte ? Ah y'a un souci C'est un chien de prélix Y'a un souci c'est quoi cette merde ? Ça c'est fini ça Putain j'imaginais là Il reste une seconde C'est terminé En fait j'ai voulu faire un émoji Ah Mais quelqu'un dans le chat là ? Non mais c'est ça qui est fou C'est qu'il y a toujours quelqu'un dans le chat qu'il a Mais à l'instant Non c'est pas vrai Est-ce qu'on peut me trouver l'émoji du petit singe ? Parce que en fait Attends c'est vraiment l'émoji du petit singe ça ? Y'a un problème de courbe Ça c'est la tête Je suis d'accord que Non mais Non attends attends Ça c'est la queue du petit singe qui est comme ça T'sais où il est en petite queue Remontée Et t'sais il est comme ça le petit singe Sauf que là Tu peux refaire le petit singe pour voir ? Comme ça Et une petite queue derrière Ok d'accord Non mais on prend pas de points là-dessus Donc là y'a quelqu'un dans le chat qui l'a ? Y'a quelqu'un dans le chat qui l'a eu Y'a une personne Mais il est en régie C'était pas ma meilleure C'est fort C'est quelqu'un qui est en régie Mais je pense que Ça fait zéro point du coup Péa tu restes pour une deuxième carte ? Allez avec plaisir Non désolé pour ça J'ai tout donné Je prends pas un mot Je prends une expression Très bien Trois points On est là pour scorer D'accord Tu as aussi deux expressions sur la carte Tu vas pouvoir choisir entre l'une et l'autre Vas-y envoie le chrono là 3, 2, 1 Top c'est parti Oh frère C'est bon Oh putain Oh merde Déjà Ok C'est le même dessin C'est pas une araignée Le petit singe C'est l'émoji Le petit singe Avec la queue sur le côté Ok c'est un pantalon Les bras C'est le bas du corps Le ventre Le ventre La jupe C'est une expression C'est une expression Je crois que je l'ai aussi Mais non Stop tu arrêtes de dessiner Car là je te laisse une Tu arrêtes de dessiner Péa ça suffit Péa ça suffit Péa Il faut lâcher ce tableau maintenant Super dur Bah moi j'y crois que Florence l'a Merde Ça va faire zéro point Je suis désolée Je suis trop désolée Je l'ai pas T'aurais dit quoi Florence ? Avoir l'estomac dans les talons C'est ça ! Wow C'est juste un problème de duo C'est un problème de compréhension Une photo Non mais là je suis parti en araignée déjà Ce qui fait que j'ai voulu trop Oh là On va envoyer quelqu'un au plateau On va se rattraper Non désolé On fait zéro Mais je me suis dit que je pense que c'était bien Pour Olin Donc voilà Tu l'avais aussi Léo ? Non j'avais prendre ses jambes à son coup Bah j'étais plus dans ce tout petit que là Mais oui Non mais l'autre choix Sinon en fait au tout début j'avais métro Ou singe Et du coup j'ai voulu faire métro Et j'ai commencé à me dire Putain la perspective qu'il faut pour une rame de quête C'est genre Mais c'est pas ça En fait tu penses trop loin Genre le singe En fait c'est le visage que tu dois dessiner Mais c'est hyper dur Donc tu fais un rond avec deux petites oreilles Oui mais tu peux penser que c'est un humain Que c'est une brebis Que c'est tu sais je te fais un visage C'est vrai que là c'était clair C'était hyper clair Et non et l'autre c'est voir le bout du tunnel Ah ça c'est dur Ah ouais ça c'est vraiment dur Ah ouais c'est Non mais au moins ça pose les bases quoi Ça va être à Florence de se lever Je crois qu'on a retrouvé la TV interne Florence tu vas faire deviner à Léo Ouais Donc elle est experte Non j'ai pas l'enfer Vous avez vu quelqu'un de nul maintenant Avec ce que j'ai vu Alors attends Ouais donc t'as soit mot pour un point Soit expression pour trois Ok je commence par un mot C'est pas comme s'ils avaient marqué des points en face Il a envie de jouer Tu fais une expression ? Tu sois joueuse Je me dis de nous deux Si quelqu'un doit faire deviner une expression C'est toi à mon avis On va en faire deux On va en faire deux Fais comme tu le sens C'est au choix Tu peux faire deux expressions Tu peux faire un de chaque Allez vas-y Avec un point on passe devant Je sens qu'il a envie de jouer Il a envie de scorer là un peu Ah c'est un joueur C'est... Bon on verra mais... Prête ? Il y en a un qui tente Ouais Allez on va dire ça Allez trois Trois Deux Un Top C'est parti Un simple Je peux faire en très gros Pour... Le curseur il est lent Regarde Non mais il y a des problématiques On le voit que quand on dessine Ça c'est... C'est un cochon C'est Shrek C'est Shrek C'est une expression c'est ça ? Oui c'est une expression Bah j'ai rien Je sais je l'ai Dormir sur le côté Dans un sac de couchage Une expression Elle est dure l'expression en 30 secondes Oh elle est dure Tu vas Lucas ? Je l'ai Vas-y vas-y Tu peux sur le gong Dormir sur ses deux oreilles Allez c'est bon ça passe Trois points Bien joué magnifique Oh ça passe sur le gong Trois points pour vous C'est vrai que... Mais c'est vraiment Shrek J'ai fait une grosse patate quand même C'est le mot Ce que tu lui dis c'est Shrek Il était en sac de couchage quoi C'est... Voilà il est en sac de couchage tranquille Il dort bien A tous besoin d'un petit duvet Ça arrive C'est cosy quoi Trois points Tu rechoisis mot ou expression Expression du coup Bah écoute Ça part en expression Attends vas-y je la reboute Si tu refais une masterclass comme ça On fait expression Merde J'ai fait une bêtise On va redemander à quelqu'un de venir Peut-être PA le sauveur PA qui s'envole vers l'écran Je suis pas mon dessinateur par contre Tout ce qui va être technologie Toi tout ce qui est informatique On sait que ça te connait Allez on aura besoin de quelqu'un sur le plateau Pour nous aider Je suis désolé Ah ouais non t'inquiète C'était juste... Vas-y repars en expression Alors Non mais en vrai C'est vrai que 30 secondes pour expression C'est pas simple Parce que dès que tu veux un premier truc En fût Je vais vous faire passer sur 45 secondes Pour les deuxièmes passages C'est magnifique Après tout à l'heure PA il a pris une minute trente C'est vrai C'est vrai C'est vrai Le pauvre il a eu un faux départ Après vous avez eu des points pas eux Je me permets Parce qu'on est meilleurs Florence 3, 2, 1 Top c'est parti Ok C'est schématique hein Bref ça va droit au but Avoir le bras long Les poils qui hérissent Attends J'adore ce qui va suivre J'adore ce qui va suivre Ça j'adore Avoir un bébé qui a des pattes de canard Je te mets pas de pression Avoir la chair de poule Oui C'est 6 points C'est 6 points Ça passe Non mais Honnêtement efficace Parce que c'est vrai qu'il faut C'est super Vous allez droit au but On adore la poule C'est droit au but Est-ce qu'on arrête maintenant Ou on fait quand même une deuxième manche Non non Oh monsieur Monsieur Parce que toi tu vas devoir dessiner après Là c'est votre élément fort C'est pas fini Là ça va être à Ultia de se lever Attends je te présente quelqu'un là Si tu veux Regarde un peu là C'est N'hésitez pas Vous allez être transportés là Ça va être terrible Moi je vais proposer beaucoup de choses Tu vois Et ensuite en fonction Tu fais au mieux Ultia de toute façon Y'a pas de problème Je nous ai mis un peu dans le mal au début Mais on peut revenir Je fais une demande ouverte aux deux équipes C'est le moment si vous voulez passer à 45 secondes On passe de 30 à 45 ou pas ? J'ai effacé ton title 45 secondes ou ? 45 secondes Allez 45 Vas-y Faut que tu pioches Attends je peux faire un test ? Oui fais un test Non prends l'autre Test Regarde tu vois que le curseur il a la boue Ça ? Ouais c'est celui-là Voilà tu vois Ah y'a du lag Ok Un peu de délai On est désolé C'est pour ça que j'ai pas réussi à faire la poule comme il faut On est désolés parce qu'on sait qu'on soit des grandes artistes Et on vous met dans des conditions de merde Non je suis désolé je sais pas Expression ? Expression De toute façon on n'a plus le choix là c'est 6-0 contre nous On est obligés Ah là c'est faux Je pense Léo va galérer donc Ah non non pas du tout Pardon j'ai regardé C'est pas grave t'inquiète Ok Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ? On est prêts 3 2 1 Top c'est parti Oh c'est déjà superbe Vous voyez c'est courbé c'est un poulpe C'est pas un poulpe c'est une baleine C'est pas une baleine Oh C'est une cellule ? C'est un atome C'est plein de petites noix Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est un bandeau ? C'est un atome ? C'est une cellule ? C'est un noyau ? C'est une amande ? Je l'ai C'est plein de petits Des petits pois ? La couronne des petits pois ? La reine des petits pois ? Un pingouin ? Un pingouin poule ? Un canard ? Un canard ? Un foie de cranard ? Non Des œufs de canard ? C'est une expression C'est une expression Des œufs C'est euh Ah putain si c'est un panier C'est mettre ses œufs dans le même panier Oui Amen Oui bravo t'es trop fort Je me permets ? Oui Le panier est dégueu Le panier c'est euh Il y a de la perspective et tout Pas de leçons à donner Non non Je me permets Le panier on peut peut-être travailler un arceau double Tu vois quelque chose tout de suite Beaucoup plus euh Une bandoulière Une bandoulière sur le panier en oeuf Il se fout de ma gueule ? Il se fout de ma gueule Excuse-moi excuse-moi Non en vrai c'était top Est-ce qu'on peut revenir sur la reine des petits pois ? Bah je sais pas parce qu'il y avait des... C'était pas... J'avais pas compris que c'était un panier C'est pas grave Mais honnêtement Je... Teamwork mec Pas de problème Trois points c'est l'important C'est ce que je retiens au-delà de ta critique du panier Mais c'est vrai pas ouf le panier Pas une critique Des améliorations Tu vois des... Ah le double arceau Très bien J'ai adoré C'est vrai qu'il faut aller à l'essentiel C'est pas le moment de faire des fioritures Ouais Là t'as bien raison Bon expression ? Expression Je rechope une expression Ouais je pense Je mets ça de côté ? Ouais bah dis de toute façon après on n'aura plus besoin Je te laisse choisir l'expression Euh ok c'est bon J'ai Ok 3, 2, 1 Top c'est parti Oh c'est un vase ça C'est un chaudron Une marmite C'est... Tout sûr C'est quoi ? C'est un sac C'est un peu un sac ça Non ? C'est quoi ? Oh qu'est-ce qu'il fait ? Il saute dedans Il est tombé dans la marmite Petit Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça rentre dedans C'est une expression C'est la... C'est euh... Qu'est-ce que c'est ? C'est un vase ? C'est un peu un vase C'est un petit mouvement de tête C'est un peu un... Ça peut être ça aussi C'est... C'est un sceau C'est quoi les flèches ? Ah je sais pas Une dernière proposition ? Hein ? C'était quoi ? Ah bah c'est fini là Vas-y je t'en prie Cara Tournez autour du pot Ah je suis con Ah ouais Tu l'avais presque en fait Non je suis déso En fait tu l'avais presque En fait c'était les flèches Du coup j'ai... Non c'est ma faute Là c'est ma faute Parce que ton truc était vraiment bien Je peux pas t'en vouloir Non mais là c'est... Ok C'est que partie remise 6-3 Très bien quand même Très bien Le chat l'avait ? Tout le monde l'avait ? Oui oui Tout le monde l'avait Oui je te confirme Maman Régis hurlait les mecs Ils étaient en mode messée Bon bref Léo ? On a gagné là C'est la fin de l'émission non ? Pas du tout C'est à ton moment de te lever Léo c'est à toi Et après il y a même une phase 2 Ça il me touche Moi j'ai hâte de voir Ce qu'il va se passer là On part sur des mots On est d'accord Franchement PA on reviendra plus fort Il y a une phase 2 Non vas-y Commence par un mot Mets-toi en confiance Et après on va passer sur l'émission Mais je suis pas sûr Que ça me mette en confiance 2 Commencer par un mot Moi je suis très curieux De voir Léo sur les Un petit mot de sécu Un petit mot de sécu Tu veux un mot ? Vas-y Non non bah je... Comme ça tu seras un bon mood Je suis pas sûr Je pense que tu me surestimes Mais on part sur un mot Mais t'es genre mon niveau ? Mieux ? Mieux Je sais pas On est dans les zones de mon niveau Ouais j'ai adoré ce que t'as fait moi par exemple Bah écoute J'ai trouvé ça cool Aucun jugement de ma part Autant par contre le panier Ouais Bah ça c'est autre chose En plus toi tu vas avoir 45 secondes Je vais vous défoncer en fait Léo, Florent, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais C'est parti 3, 2, 1 Go Ok C'est déjà une masterclass C'est une voiture Ou une clé à molette J'hésite entre les deux Un caddie Une voiture Un caddie Un tracteur Une tondeuse Tendre la pelouse C'est une tondeuse Une tondeuse Ah oui bah non c'est un mot qu'on cherche C'est vraiment pas mal quand même Bah elle est super ta tondeuse J'ai jamais vu une aussi belle tondeuse C'est vrai ? Ouais je te trouve très propre là sur la tondeuse Bah on part sur une expression Allez c'est une masterclass En fait c'est pas mal hein Désolé Ultia Ton nul est très très nul Moi le Ton nul est vraiment à un niveau C'est le seeding en fait C'est le problème Merde Faut juste Je crois que j'ai compris là Je crois que Waalala le mec C'est un gars Qui faisait des vidéotextes Forcément quoi Là t'es en expression ? Là je suis en expression Bah ok Expression pour 3 points Tu vois ? Ça va vite retomber mais Vous êtes prêts ? Ouais 3, 2, 1 Top 40 Excusez-moi je mets de la couleur Ohlala Feu Avoir le feu Un incendie Waouh C'est là que ça part en couleur Mettre son cœur au feu C'est pas une expression Jeter de l'huile sur le feu Let's go Let's go Le bidon d'huile était évident Ohlala Tu sais que je l'ai réussi par accident Non faut pas dire ça Non mais ouais c'est logique Tu l'as pas réussi par accident Si tu l'as réussi C'était pas par accident C'était par talent Si je t'assure Si vraiment C'était par talent Si si c'était vraiment un accident Je voulais pas du tout faire ça Bon ça fait 10-3 Mais c'est pas perdu Ça fait complètement 10-3 Mais je sens qu'on va remonter Non mais honnêtement Ultia là c'est bon Parce que Il y a une troisième phase Enfin il y a une deuxième phase Oh le 10-3 il fait mal Ultia je suis désolé De t'inviter dans mon émission Comme ça Et te proposer ce niveau de jeu Si c'est bon Mais toi Léo t'es un faux nul Franchement T'es un faux nul Je vais me mettre au dessin Moi franchement Péa je ne perds pas confiance en toi Moi je sens que tu peux faire des belles choses Tu peux deviner beaucoup de choses Théo explique la phase 2 Alors la phase 2 Cette fois-ci Il n'y a que les forts qui vont dessiner Donc il n'y a que Carla Et il n'y a que Florence Qui vont dessiner Et vous avez toujours dessiné Pour votre coéquipier Cette fois-ci vous avez dessiné un film Vous allez avoir 45 secondes Pour faire deviner un film A votre coéquipier Mais Petit aparté Léo et Péa Par exemple si c'est Florence Qui fait deviner à Léo Péa a le droit de faire Une proposition Une seule Si Péa a la bonne proposition Il prend les points Et inversement Pour l'autre équipe Quand c'est Ultia Qui fait deviner à Péa Si Léo prend la parole Et que c'est la bonne option Vous prenez les points On a un joker pour voler La réponse de l'autre Exactement Mais on n'a qu'un seul Et c'est que toi Quand c'est nous qui jouons Et moi quand c'est vous qui jouez Et c'est 3 points Pour chaque bonne réponse Ou pour réponse volée Ok Donc tu vois 3 points On est à 3 réponses De revenir à peu près Dans le jeu quoi Donc Parce que là si on peut voler C'est très différent Mais il faut bien la timer La réponse Qui commence Attention je suis intransigeant C'est Ultia qui va commencer A te faire deviner à toi Et donc c'est Léo Qui va pouvoir éventuellement Voler cette réponse Ultia est-ce que tu As le matériel en place Attends on fait un test Vous voyez ce que je fais là On est tout à fait bon On voit ce que tu fais Super Et il y a les fiches là Donc du coup tu peux piocher Donc je pioche la fiche Alors attends Attends que je te dise go Non non mais Je pioche la fiche Je choisis un mot Je choisis un film Ou il n'y a qu'un seul film ? Tu ne vas pas avoir le choix Il n'y a qu'un seul film Si jamais vous ne connaissez pas le film Vous passez Parce que vous n'allez pas pouvoir Le faire deviner Si vous ne le connaissez pas D'accord Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais Moi je suis bouillant Moi je peux spammer Autant que je veux là Comme c'est ma dessinatrice C'est ça Tu veux ma dessinatrice 3 Bonsoir 2 1 Top c'est parti Je peux prendre une autre ? Oui Un du hockey Ok Il ne faut peut-être pas Que je vois les réponses Balloon Là-haut Là-haut C'est bon Allez direct Direct on est de retour C'est bon C'est bon on a gagné C'est 3 points Je ne vais pas regarder la feuille Promis C'est 3 points Check moi Je t'en supplie C'est 3 points C'est 3 points J'étais en mode J'enchaîne Tout va bien Non en fait C'est un film à chaque fois Tu vois Donc tout va bien Moi j'allais tous les faire Il faut peut-être retourner Parce que Je n'ai pas vu Mais il y a un angle On peut voir Donc il faut regarder Regarder les cartes Dans votre coin Non mais peut-être Lance pas le chrono Elles ont le droit De regarder justement Avant que le chrono se lance Et ensuite elle referme Excusez-moi C'était beaucoup de stress Ultia T'as été génial Quelqu'un de fantastique Il y a 10-6 On est dans le match Et là je vais leur voler Florence je te laisse Reprendre connaissance De la carte Une fois que c'est fait Je peux pas en prendre T'en as pris une autre c'est ça ? T'as changé ? Euh... Quoi ? Oui elle a passé la carte Si je veux faire la carte Et que j'ai pas d'inspire Est-ce que je peux changer ? Oui oui tu peux Et là le chrono On le lance une fois que t'es sûr Et que tu commences ce sera le dessin Regarde pas Comme ça Comme ça on est bon Oh la Oh oui Ok 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 toi tu peux pas proposer Oui P.A. tu peux voler la réponse Léo tu as autant de propositions Que tu veux Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go 3, 2, 1 Top c'est parti Oh il était mignon Et puis maintenant il l'est cru Ratatouille ! Non Tu l'as ? C'est ratatouille ! Florence il faut que tu dis Si c'est ratatouille C'est ratatouille ! Ah je suis désolé Je te l'entends pas Florent Je vais bouder Je vais bouder Je vais bouder Ok là on est parti là C'est ma faute C'est ma faute Je suis très bon dessinateur Mais très mauvais pour deviner les filles Il faut tenir la durée mon gars Le match c'est maintenant Je suis fière de toi 19 19 Ulca C'est pas gagné Y'a pas mal de fiches J'avais une glace C'était une glace Un cornet ? Bah au début ouais Mais à la fin il est très bien fait Ouais C'est ma faute Ok donc pareil Même principe Tu regardes la carte Une fois que t'es prête Ça y va Attends parce que c'est plus le même stylo Que t'as l'heure Ouais attends Je veux que t'aies le meilleur stylo Mettez-vous dans les bonnes conditions techniques Ah ouais C'est bon C'est bon C'est bon On te laisse prendre une carte Attention à ce que personne ne la voit Concentration Ok Vous êtes prêts ? Ouais 3 2 1 Top c'est parti Pas de l'éponge ? Ah j'ai pas de place Ah ouais en haut c'est chaud Ok Euh Harry Potter Une ampoule ? Une baguette magique ? C'est quoi ce truc là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Tout va bien 20 secondes tout va bien Léo est perdu aussi donc Je refais à côté Vas-y vas-y Il n'y a pas de problème C'est quelqu'un qui est C'est une personne blonde C'est Gandalf C'est Gandalf ? C'est pas Gandalf C'est pas Gandalf Qu'est-ce que ça peut être ça ? On cherche un film Euh Qu'est-ce que ça peut être ? Une personne... Non j'ai pas Le Seigneur des Anneaux ? Non ce n'est pas le Seigneur des Anneaux Péa je te laisse une dernière proposition C'est maintenant ou jamais Non j'allais proposer de la merde C'était pas très beau Donc c'est fini Péa t'allais proposer quoi ? Non mais j'avais du Pac-Man Un truc comme ça Je crois que t'allais le dire T'avais commencé à quelque chose Qui était sympathique T'auras pas les points de toute manière T'as commencé à virk Moi j'ai pas D'accord C'était quoi ? Dans le chat il l'avait en tout cas C'était Kill Bill ? Si je ne m'abuse C'était Kill Bill ? Waouh Ah ouais je ne l'avais pas Ah non je n'ai pas Je suis parti Gandalf La blonde en combi jaune quoi Pourquoi c'est vrai que j'ai eu Pac-Man après ? C'était compliqué Pac-Man ? Une dame blonde ? Non mais jaune En fait je suis parti sur jaune Et je n'avais pas le... Non mais coup de mou Coup de mou Oui c'est vrai C'était pas incroyable Coup de mou Mais on va leur voler 19 toujours Il n'y a pas de points du coup Mais en jeu là Tout à fait Excuse-moi Florence C'était une épée en fait C'était pas incroyable C'est celle-là qu'il faut tirer C'est un cèpre rouge moi en fait Mais tu vois le Gandalf J'étais en mode le... On n'a pas de beaucoup de place ? Je ne sais pas Ouais il faut bien penser En fait on n'a pas énormément de... Ah c'est pour les pros seulement là Merde qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est vrai que Gandalf C'est pas un film Je suis du père là Je rêve des filles Ok Pour l'instant vous êtes devant Je vous le reprécise Vous êtes super bien Ça vous a pas grand chose Donc zéro stress à avoir Florence tu as choisi ta carte J'ai choisi Tu as donc choisi ton film Vous êtes prêts 3, 2, 1 Top de part Je l'ai Titanic ? Oui Alors là il n'y avait vraiment rien C'est juste 3 fois bien pris ça C'est même pas un coup de stress J'ai même pas eu le temps de terminer J'étais en train de faire les deux T'aurais fait quoi ? Bien joué Les deux petits qui se tiennent quoi Les deux petits On n'a pas eu la même personne Les deux petits oui Enfin les deux grands quoi Je lui ai fait un chapeau sur la tête Je ne sais pas C'est un beau Titanic C'est un Titanic Minimaliste C'est minimaliste Je l'ai de pression un peu Mais toi efficace En vrai Tu l'as fait un poil trop tôt Sinon j'étais à deux doigts de prendre Tu me l'aurais dit Quand il y avait juste ça J'aurais dit Oh merde c'est foutu Ok 13-9 Tout va bien Désolé là pour le Ultia je te l'ai choisi une carte Attends Ok Il y a un sujet technique j'ai l'impression Pour Carla Toujours C'est la dernière là ? On n'a plus après ? Normalement Normalement il restait un tour après ça Mais comme vous en avez passé deux Je ne sais pas où vous en êtes du paquet On peut peut-être en recréer deux en plus Ça t'arrange ? Oui c'est vrai C'est pas mal pour On accepte C'est un bon Picasso là On accepte Carla Péa Est-ce que vous êtes prêts ? C'est dur ? Si c'est trop 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 dur Et que tu n'as aucune insuie Il n'y en a pas un deuxième sur la fiche qui est plus simple ? Il n'y en a qu'un par fiche Il y en a deux Il y a deux par fiche ? Je découvre Enchanté Habile Eh ben si vous êtes prêts on peut y aller Allons-y 3, 2, 1 Top c'est parti Un personnage rouge gigantesque Spider-Man C'est quoi ? Spider-Man C'est pas Spider-Man C'est pas Spider-Man Il est grand C'est la chose Il a des brassards jaunes C'est un mec qui nage Il est toujours le jaune Le jaune Il a des cubes un peu partout Il a des abdos au niveau de la gorge Qu'est-ce qu'il fout celui-là ? C'est Vision ? C'est Vision ? C'est pas Vision Il est content Oh il sourit Il sourit Il a toujours des abdos On y revient à ses abdos Des gros pecs Il est bien là Mais c'est quoi ? Pourquoi il a des flotteurs ? Tu cherches un film PA Il a des couronnes C'est Aquaman ? Non Léo tu l'avais peut-être ? Non moi j'avais Flash Non plus Flash c'était pas mal Iron Man alors ? C'était Iron Man Il avait beaucoup d'argent Il avait beaucoup d'argent Moi je connais pas les Marvel Ou les XI ou quoi Mais j'ai essayé de faire l'armure de tête Parce que je suis allée à Disney Y'a pas longtemps Ah non mais si c'était bien Je te laisse tomber sur ce jeu T'es nul PA t'es nul Bah les gars On le sait C'est pas une découverte ça maintenant Il va rester un tour chacun Les deux cartes de plus arrivent Donc tout est encore possible Si là vous volez deux fois PA Enfin si tu voles une fois Et que tu remportes l'autre Ça va être sublime C'est les deux dernières cartes Donc là il faut Si jamais celle-là vous l'avez C'est fini quoi C'est fini tout à fait Est-ce qu'on fait pas recommencer Ultia direct comme ça Pour le suspense Et si jamais Léo t'arrives à clutch C'est que vraiment vous êtes Vous êtes au-dessus de tout Je vais tout donner C'est vrai qu'est coïne cette chaise C'est vrai qu'on s'en passe Passe tellement compte Ok Ultia a l'air convaincu Je te promets J'arrête de te laisser tomber Parce que je suis super bien repris Et là j'ai un coup de mou à nouveau C'est pour nous Attends J'arrive Pas de soucis Carla Ce souci de stickers Mais vous les avez dans le chat Jean vous êtes si forts Franchement dans le chat Ils les ont PA dégoûte Mais l'émission est cool Je n'ouvre plus l'ordinateur Je m'éloignais un peu du chat Sur ce jeu Ok Je donne le max C'est bon tu es prêt Carla ? Je fais des efforts Oui Oui 45 secondes 3, 2, 1 Top c'est parti C'est la mer C'est une planche de surf C'est Brice de Nice C'est Brice de Nice C'est 3 points C'est Brice de Nice C'est la mer C'est une vague C'est Brice de Nice Ah ça c'est pas mal Allez Donc tout est encore possible Si cette fois-ci Vous volez les points Il y a égalité là Quand on se parle de vrai film aussi Quand on parle de cinéma Merde J'ai dit il y a égalité J'ai menti Ils ont un point d'avance Tout se joue là-dessus Tout se joue Sur ce dernier round Ça doit être celle-là Regarde celle-là Si ça te dit un truc Je suis désolé Mais c'est fou J'espère que ça va chez vous Que vous n'êtes pas trop en stress Parce qu'il y a un suspens Sur ce retour de Picasso C'est vraiment Mais Moi je suis en finale De la Ligue des Champions C'est du jamais vu Alors Un guess Mes aïeux Ok Deux scénarios possibles Tu le qualifierais dur Ou pas ton film Comme ça toi Je ne te donnerai pas d'indice Je ne te donnerai pas d'indice Franchement tu peux le faire Ok super Deux scénarios possibles Soit Léo trouve Et c'est gagné Pour Florence et Léo Soit Léo ne trouve pas Et PA trouve Et c'est gagné Pour PA et Ultia Soit personne ne trouve Et ce sera gagné Pour Florence et Léo Est-ce que vous êtes tous prêts ? Les stats sont contre nous 3 2 1 Top c'est parti C'est Sherlock Holmes Oh putain je suis trop con Oh bah là j'ai tout mon temps Nickel Oh non Il a un peu ce chapeau Star Wars Oui Oh putain en fait J'ai essayé de te faire partir Sur une mauvaise piste Pour que tu dises un truc Et qu'ensuite Tu fasses Disney Yoda A vous même Et ça C'est que Jacques Vador La forme Watson il a pas un peu Un chapeau comme ça Tu es un peu à l'anglaise Un peu Il délire un peu colon De l'époque J'ai bien aimé l'assurance Avec la quête Non mais bravo J'applaudis honnêtement Bravo Florence Désolé Ultia C'est pas grave Non par contre bien vu Bien vu pour le bait En mode obvious Parce qu'en plus t'as arrêté Donc j'étais en mode Je dois dire quelque chose Sinon il va trop C'est vrai si t'avais fait Yoda Tout de suite Il aurait peut-être été Moi j'ai eu tout de suite La forme du casque C'était le truc de l'arrivador Mais j'ai essayé de mettre Pas trop de trucs Ça pourrait peut-être être une cloche On sait pas Peut-être le chapeau de Sherlock Holmes On sait pas Mais il a pas un chapeau Un peu comme ça Sherlock ? Non En régie En régie Non Non c'est une espèce de casquette Avec Une espèce de chapeau Pas du tout ça Pas du tout Et même Watson Il est pas du tout là-dedans Par contre vraiment Dark Vador Je l'avais pas Mais en fait j'ai mis zéro détail Pour pas que ça lui donne d'indique En vrai elle est iconique Cette forme de casque C'est vrai qu'elle est assez iconique Pour le coup le bait était monstrueux Non mais moi j'ai En étant nul Alors j'ai peut-être fait passer Un mauvais moment à Ultia Et à vous Chez vous Vous savez Anecdote culture Oui Comme j'ai le seum Je me permets Avec plaisir Anecdote culture C'est Philippe Drouillet Qui est un auteur De BD français Qui a fait entre autres Qui est derrière entre autres Métal Hurlant Et qui A inspiré énormément Lucas pour ses films Sur Star Wars Donc voilà L'univers SF Etc Le masque aussi de Dark Vador Qu'on retrouve un peu Dans certaines planches De Philippe Drouillet Voilà J'ai inspiré Georges Lucas Pour faire Star Wars C'est ça C'est comme ça C'était pour manger mon somme Non mais Non mais c'est vrai Que c'est jamais facile D'être avec Une grosse merde Donc je comprends Que voilà J'ai donné le max Mais honnêtement C'était très sympa Et c'est vrai qu'avec des gens Qui voilà Si vous êtes capable De faire deviner Mais même Léon T'étais J'étais menti Je suis instrument Voilà Faux modeste Faux modeste Non mais merci beaucoup En tout cas pour cette émission Merci d'avoir été là C'était trop cool Bah Léo Toi c'était C'était ta première Mais en plus T'es pas trop sur Twitch Tu streames non Si vas savoir ça Non 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 Pas du tout Je me concentre sur Youtube Mais j'ai kiffé être là J'ai kiffé l'exercice Bah franchement Tu t'en es bien sorti Parce qu'avant l'émission Je disais Ah c'est ton premier plateau Tu stresses Non Ok Ouais Tranquille Étonnamment Mais parce que je savais Que j'allais plier un classique Donc Forcément C'était en confiance Forcément ça joue Non mais merci beaucoup C'est ça maintenant Qu'il a gagné au Picasso Il ferait pas le malin Je dessine plus jamais de ma vie Maintenant il est à l'aise Non Florence J'ai vu que ça a repris le sport J'ai vu plein de choses J'ai vu des petites stories Mais régale toi C'est C'est une fois que je me déteste Parce qu'à chaque fois Que je fais du sport Je me dis Ah j'adore ce que je fais Faudra que je m'en souvienne Pour la prochaine fois Comme ça ça me motivera Trois jours plus tard Je me dis T'es trop la flèche Je vais faire du sport Et là du coup Je m'y remets Je me force Et en fait Et course à pied Ou je te voyais faire du hit Je te voyais Des courbatures de malade Mais t'as l'impression Que le corps Il a travaillé T'as des courbatures Mais tu T'es un peu content aussi Genre ouais Je fais du sport Mais c'est là également En tout cas Sinon Comme d'hab On stream sur ta chaîne Quasiment tous les jours Tu streams toi Ouais à peu près Cinq fois par semaine au moins Je te dirais Donc quand j'ai pas la grippe En fonction Ça peut le dire Mais là c'est bon Angle droit bien sûr Sur ta chaîne Twitch Et ultime C'est vrai que j'ai vu plein de choses Sur ta prog En ce moment Tu joues à blanc Ça a l'air bien ce jeu Ah blanc C'est sorti ce soir Normalement Ouais c'est un jeu En coop indépendant Et je le fais en duo Avec la streamuse Chat Qui est une personne incroyable Apparemment c'est une durée de vie Assez courte Donc voilà C'est très mignon C'est un petit jeu indé Comme on les aime Mais je crois que Je crois que ça se plie Assez vite Mais là en ce moment Je suis surtout sur Breath of the Wild Parce qu'en fait Je suis trop impatiente De Tears of a Kingdom Qui sort en mai Donc le prochain Zelda Et du coup je me suis dit Vas-y on se remet dedans Et je refais Breath of the Wild Bah écoute honnêtement C'est quand c'est en mai Ouais t'as dit ? Ouais exactement C'est début mai Ok d'accord Bah écoutez Non honnêtement Merci beaucoup 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 aimer l'émission C'était super cool Merci beaucoup Un plaisir Ouais c'est vrai C'est vrai qu'on passe Il est 22h Tout pile Enfin un peu plus Mais c'est pas grave Pour l'histoire Pour l'histoire Non non Un vrai plaisir Vous l'avez peut-être vu Aussi J'en profite justement Pendant le Super Bowl Il y a eu le reveal D'une bande annonce Du prochain film Fast and Furious Donc Fast 10 Puisque c'est la dixième J'étais en mode Est-ce que ça se prononce Fast 10 Fast 10 Qui a décidé de justement Nous sponsoriser Sur cette émission En gros dixième opus Si vous n'êtes pas forcément A jour sur Fast and Furious Nouvelle menace Qui est jouée Donc par Jason Momoa Ou concrètement C'est le fils D'un ancien méchant Du 5 Si je ne dis pas de bêtises Qui revient Qui veut tout niquer Voilà donc Comme d'hab De Fast and Furious Énorme Énorme casting Ça sera en salle En France Le 17 mai Donc voilà On va vous laisser Avec la bande annonce Si vous voulez Juste après Sinon ça sera en mai Donc vous avez un peu le temps On vous laisse avec ça A mardi prochain Merci énormément encore une fois De nous avoir suivis Et passez une très bonne semaine Des bisous tout le monde Ciao Sous-titres par Juanfrance